allez c'est parti on est en l'avenue on a commencé on a commencé l'émission tranquillement bienvenue bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne twitch de sportmed pour notre traditionnel rendez vous du vendredi consacré à l'olympique de marseille comme un seul homme de 21h à 23h ce soir une émission exceptionnelle parce que justement nous avons une invitée exceptionnelle tout simplement tout simplement l'un des dirigeants historique de l'om qui va nous accompagner une bonne partie de la soirée jean-pierre bernesse bonsoir jean-pierre bonsoir bonsoir à tous bonsoir jean-pierre remercie d'être avec nous c'est un plaisir on a commencé déjà en off on était déjà en train de briefer et donc voilà c'était le plaisir de vous avoir parmi nous effectivement jean-pierre merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour m'accompagner ce soir bruno angelica bruno bonsoir salut salut gilles salut à vous et encore merci à jean-pierre d'être avec nous merci de rien gilles gilles castagneau auteur des histoires encyclopédiques marseille un club de légende déjà quatre tomes paru de 1900 en 1984 et le cinquième en gestation gilles bonsoir c'est exactement ça bonsoir bonsoir à tout le monde notre historien notre maître capello d'ailleurs vous que tu as déjà rencontré jean-pierre pour pour le c'était pour le quatrième comme c'est ça oui exactement parce que je suis aussi attaché à marseille quoi et donc bon en tant que il représente vraiment l'histoire de l'om et marseille quoi donc voilà donc j'avais tenu à rencontrer des gens comme comme jean-pierre et ça c'était c'était très intéressant de le rencontrer bien entendu dans cette première partie d'émission donc on va revenir notamment sur l'âge d'or de l'om et plus particulièrement sur les finales de barry et munich alors le 26 mai on en a parlé mercredi avec le 28e anniversaire de la victoire de 93 et demain le 29 mai ce seront les 30 ans de barry on essaiera de comprendre un peu comment la désillusion de barry a finalement préparé le sacre de munich on en parlera on parlera également de l'om actuelle mais aussi un peu de l'équipe de français didier deschamps dont dont jean-pierre bernais est évidemment l'agent historique en deuxième partie de live on fera le point sur le mercato ça s'agit en coulisses on reviendra sur cette notion qui a le vent en poupe en ce moment dans les discussions et les interrogations autour du budget de l'om le de le fameux amortissement cette recette miracle qui est censé nous sauver pour ce prochain mercato aide nous a concocté un petit laïus pédagogique dont il a le secret vous allez voir c'est très instructif vous allez apprendre des choses et notamment notamment les néophytes en écriture comptable comme moi on va se coucher un peu moins bête ce soir voilà voilà puis la foire aux questions en fin de en fin d'émission n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne twitch de vous seuls de nous suivre un peu partout sur nos comptes twitter facebook instagram tik tok youtube pour rester connectés et croyez moi ça va en valoir la peine parce que dans les semaines et les mois à venir il y aura des surprises sport même ne fait que commencer tout comme ce live du 28 mai de notre émission comme un seul homme c'est parti pour deux heures de plaisir olympien allez c'est parti allez c'est parti alors jean-pierre on va commencer par le commencement jean-pierre vous avez eu mille vie un vrai personnage de roman mais une bonne partie d'entre elles a eu pour décor l'olympique de marseille vous avez été alors bénévole c'est parfois c'est pas tout le monde le sait vous avez été bénévole puis salarié puis dirigeant de 1981 à 93 est ce que vous pouvez un peu nous raconter comment votre histoire d'amour avec l'om a commencé dans les années dans ces années là oh mon histoire d'amour elle commence en plus c'est marrant parce que fin c'est marrant c'est pas très marrant mais bon c'est aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père mon père est décédé pendant la coupe du monde et mon père était du 28 mai oui donc c'est un jour aujourd'hui j'étais j'étais sur sa tombe et donc c'est cet homme là mon père qui m'a donné la passion du football c'est à dire que j'avais 7 8 ans il m'a mené au stavellodrome c'est à dire que moi je suis je suis l'époque l'histoire de marseille la passion de marseille m'est venue de mon père et je crois que toutes les passions souvent elles arrivent dans des familles soit par le père soit par le maire pour la mer pour autre chose mais mon père voilà lui c'était un passionné de football et tous les dimanches c'était le rituel d'aller au stavellodrome et et ma mère et ma mère nous attendait au parc chanot à côté et à la fin du match on allait on allait retrouver ma mère au parc chanot et donc j'ai connu l'om depuis disons depuis 1965 66 c'est là j'avais voilà j'avais 9 ans c'est là où j'ai commencé à aller au stavellodrome avoir la passion de ça la passion de la presse la presse sportive et voilà donc je me souviens bien sûr de tous ces matchs historiques parce que j'ai beaucoup de respect pour le pour l'histoire de l'om et surtout pour les anciens joueurs même les anciens dirigeants envoyés parce que il faut jamais oublier ceux qui ont participé à l'histoire à l'histoire d'un club voilà et donc l'ancien stavellodrome aussi voilà qui pour moi voilà on allait voir avec mon père mon père nous allions voir les matchs et souvent j'ai vu des grands matchs je me souviens encore de très grands matchs de l'om qui sont marqués dans l'histoire et je regardais les matchs on allait voir souvent les matchs aussi sur la piste de vélo dans les virages sud et voilà donc on était sur la piste de vélo voyez donc c'est des faits qui m'ont marqué c'est surtout la passion du football voilà j'étais j'étais un passionné de football et passionné de voilà de passionné de marseille de l'om quoi c'était c'était quelque chose vous pouvez pas vous imaginer à quel point quoi c'est à dire que c'est ancré ancré chez moi ça a été une passion qui qui m'a qui m'a débordé parce que c'est comme toutes les passions voilà mais c'était pour moi c'était pour moi une vie une histoire magnifique Vous pratiquiez Jean-Pierre le football aussi sport ? J'étais en habité en habité à Salon de Provence nous moi je suis né à Marseille dans le chemin du rouet on était de quartier mes grands-parents étaient là et mais on habitait Salon de Provence donc à Salon on jouait dans les on habitait dans une cité mais j'habitais dans une dans une cité militaire parce que mon père était était militaire à l'école de l'air de Salon de Provence et ma mère était institutrice et prof de musique et on jouait entre cités quoi voyez et donc j'ai jamais j'ai jamais j'ai jamais joué dans un club où on jouait entre cités et après comme j'ai fait des études supérieures vous savez je pense même je dis toujours souvent même aujourd'hui aux joueurs à un moment donné si vous voulez faire une carrière ou tout ça faut faire des choix et moi j'ai privilégié effectivement les études et mais en gardant bien évidemment ma passion avec des déplacements je me souviens le club des supporteurs de l'OM de l'avenue des Allées-Léon Gambetta monsieur Pellissier venait me chercher il me prenait à l'Anson de Provence les bus les bus arrivaient les bus arrivés et chaque fois il me prenait et voilà et donc chaque fois je rentrais avec il y avait monsieur Régnier qui était le trésorier et donc voilà je faisais tous les déplacements de l'OM et c'était vraiment une grande passion quoi très très grande passion et racontez nous un peu Jean-Pierre vous étiez bénévole vous avez participé d'ailleurs au sauvetage du club expliquez nous non c'est parce que le club était le club était en 81 liquidation judiciaire et en 81 c'est là où je faisais mon service militaire à Aix en Provence et il y avait eu un comité de sauvegarde du football de haut niveau à Marseille qui avait été créé par Bernard Napoli et Georges Millot et donc ils faisaient dans la région ils avaient fait des cartes et à l'époque on vendait 50 francs c'était des cartes de soutien vous voyez cartes de soutien et donc il y avait dans la région dans les bars dans les cafés dans les restaurants le soir il y avait des réunions il y avait des réunions de supporters pour justement impliquer les gens dans le sauvetage du club parce qu'il n'y avait plus rien quoi et donc j'allais quand je finissais l'armée je partais vite dans ces réunions et je me suis fait remarquer par Bernard Napoli, Georges Millot et il y avait aussi Claude Cuny et Jean Carieux qui venaient qui était le président le directeur général de l'époque ils venaient souvent dans ces réunions et moi je venais participer je collais des affiches en ville je collais des affiches sur les vieux guichets du Stavélodrome pour soutenir l'OM je vendais les cartes je faisais des réunions à Salon de Provence des réunions de supporters dans un café pour attirer les gens et je me suis impliqué de plus en plus et donc je me suis fait remarquer petit à petit parce que bon voilà je posais des questions on voyait que je voulais vraiment m'impliquer que j'étais vraiment intéressé par la survie du club et un jour il y a Claude Cuny qui est venu me voir et qui m'a dit voilà qu'est-ce que tu fais et j'ai dit voilà je termine mon armée j'ai fini mes études supérieures j'avais fait Sciences Po et Droit et je lui ai dit je suis passionné de football et il me dit est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler au club et de suite je me souviens c'était le soir d'un match j'étais avec mon père sur les près du Prado côté du côté de Jambouin et à mon père je lui ai dit voilà ce qu'on m'a proposé et je lui ai dit je lui ai dit à mon papa à mon père je lui ai dit je vais accepter et mon père m'a dit tu as fait toutes ces études pour entrer dans le football et j'ai dit oui papa c'est ma passion c'est toi qui me l'a donné et je vais je vais vivre une aventure et j'y vais et voilà je suis parti comme ça je suis parti comme ça et mon premier contrat il y avait marqué je me souviens je l'ai gardé encore il y avait marqué voilà on vous fait un contrat mais sachez que le club est sous syndic c'était Maître Astier à l'époque le club est sous syndic et vous pouvez du jour au lendemain être viré parce que on pourra pas survivre et j'ai quand même tenté l'expérience et voilà le début de mon histoire incroyable Gilles c'est une période qui te parle toi qui a travaillé enfin déjà qui est abonné depuis les années 70 tu te rappelles de cette période et tu te rappelles des débuts de Jean-Pierre Bernès de son arrivée au club de cette période des années 80 la liquidation judiciaire ensuite l'arrivée de Carieux, les Minots qu'est-ce que tu retiens toi de cette période ? alors moi je ne suis pas abonné depuis les années 70 je suis né en 64 je suis abonné depuis 1982 excusez-moi c'était l'année du stade de l'Union déjà bien déjà pas mal j'ai raté 5 matchs depuis le 1er janvier 1980 donc l'arrivée de Jean-Pierre Bernès non parce que c'était pas quelque chose c'était pas quelque chose de marquant comme l'arrivée d'un joueur ou la presse n'en faisait même pas écho mais après oui parce que ce que raconte Jean-Pierre au niveau des cartes moi j'avais acheté cette carte à 50 francs justement je l'ai toujours et voilà et après au bout d'un certain temps tous ces gens qui avaient acheté cette carte on a reçu un courrier en disant que le club allait être reformé il y avait une nouvelle organisation et il y avait plusieurs associations qui allaient être créées dont l'une s'appelait l'OM adhérant et il nous proposait d'adhérer à cette association et moi j'y ai adhéré dès la première année j'ai été secrétaire adjoint et la deuxième année secrétaire voilà je suis resté jusqu'à l'arrivée de Bernard Tapie parce que ça correspondait également à mon départ à l'armée je suis parti fin 86 à l'armée donc je suis resté jusqu'à fin 86 Bruno ? un peu mon histoire un peu je voudrais pour Jean-Pierre vis-à-vis un peu de la passion pour l'OM que le papa ou vous-même il y avait des anciens dirigeants ou des joueurs qui ont marqué votre enfance que le papa avait des idoles peut-être est-ce qu'il y a ça qui a joué dans l'amour de l'OM souvent ce sont quand même les grands hommes qui font les grands clubs est-ce qu'il y avait ça derrière pour tel ou tel joueur ou dirigeant vous aviez envie de travailler et d'être à l'OM est-ce qu'on peut parler de personnalités qui vous ont marqué ? ah oui il y a beaucoup moi je vous le disais tout à l'heure j'ai été marqué surtout par la grande époque de Marcel Leclerc voilà cette époque là c'était vraiment bon alors il y a bien sûr la coupe de France de 69 qui est quand même un titre mais l'époque qui était un grand titre aussi mais l'époque c'était où Marcel Leclerc était déjà président mais l'époque 70, 71, 72 voilà cette époque là j'ai des souvenirs de joueurs qui à l'époque c'était des vrais dieux il y avait des vrais rapports c'est plus du tout comme le football a beaucoup évolué les joueurs c'était différent il s'échauffait aussi je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si quelqu'un l'a connu il s'échauffait dans la cour de Jean Bouin c'est-à-dire l'échauffement de match je faisais avec le public autour il y avait des barrières en fer et il jouait il s'échauffait sur la pelouse il y avait la statue de Jean Bouin il y avait un petit terrain là c'est vrai voilà il jouait il y avait des petits terrains non non c'était pas de terrain des petits jardins avec des espaces et les joueurs s'échauffaient là avant les matchs et donc aujourd'hui depuis que je suis dans le foot j'ai toujours gardé et j'ai toujours aujourd'hui par exemple des relations avec Bernard Bosquier voilà avec qui je suis très très ami avec Josip Scoblar on s'appelle souvent voilà tous ces joueurs chaque fois que j'ai des joueurs de cette époque là je me rappelle mon histoire parce que ce sont ces joueurs là qui m'ont marqué ces joueurs là m'ont vraiment marqué l'époque de Marcel Leclerc il ne faut pas l'oublier surtout dans l'histoire de l'OM parce que ça a été vraiment une grande période c'était une grande période avec aussi un grand président parce qu'il n'y a pas de grand club sans grand président ça n'existe pas donc c'était une personnalité qui a vraiment marqué l'histoire de l'OM et qui a tout fait qui a vite compris comment était Marseille qui a vite compris quels joueurs il fallait faire venir à Marseille il y avait une très très grande équipe et là malheureusement enfin entre guillemets c'est qu'ils sont tombés sur la grande équipe de l'Ajax d'Anterdam mais si cette année là ils ne tombent pas sur l'Ajax d'Anterdam je suis convaincu que Marseille peut faire quelque chose de très fort en Coupe d'Europe des clubs champions Jean-Pierre la différence avec 90 c'est que l'Ajax d'Anterdam des années 80-90 c'est le Milan AC et là par contre vous passez l'écueil et on va en parler un peu plus tard et vous y allez au bout et justement vous parliez d'un temps qui a totalement disparu dans le monde du football et le tournant le premier tournant enfin le premier virage on va dire de cette modernisation si on peut appeler ça ainsi c'est notamment l'arrivée de Claude Besse déjà qui était à Bordeaux et l'arrivée de Bernard Tapie là tout s'enchaîne l'OM entre dans une nouvelle dimension voilà c'est à un moment donné bon donc en 81 il y a toute cette période bon là je vous ai parlé de l'historique de Marcel Leclerc bon après il y a eu plusieurs périodes où Marcel Leclerc a été écarté de façon incompréhensible alors qu'il avait tout fait pour le club c'est une histoire d'égo de dirigeant mais je pense qu'après bon il y a eu plusieurs présidents il y a eu plusieurs époques il y a eu l'époque Méric l'époque d'Agostino vous m'entendez là oui ? oui l'époque d'Agostino il y a eu bon plusieurs après il est arrivé l'époque de Jean Carieux en 81 qui a fait ce qu'il a pu qui a fait ce qu'il a pu avec Claude Cuny les moyens bien sûr étaient limités c'est la période de la deuxième division où on a fait trois saisons et on monte en 84 et en 84 à Marseille vous ne pouvez pas à un moment donné Marseille il faut avoir une grande équipe vous ne pouvez pas vous limiter les moyens étaient limités bien sûr et donc il a fallu quand Bernard Tapie est arrivé ça a été quelqu'un qui a influencé sur les motivations sur l'impact sur tout c'est une autre époque on commençait vraiment une autre époque mais il ne faut pas oublier quand même cette époque de 81-84 où l'OM se retrouve en deuxième division et que les dirigeants de l'époque et les joueurs de l'époque il ne faut pas les oublier aussi cela on fait le maximum pour faire remonter le club pour faire remonter le club en 84 c'était je me souviens le stade le drôme était plein à craquer aussi il y a eu des matchs des grands matchs aussi en deuxième division où il y a eu la montée c'était une grande fête et je garde aussi de bons souvenirs de ces joueurs-là oui je m'en souviens parce que c'est là moi j'ai commencé le 1er octobre 81 donc avant je ne les côtoyais pas je les admirais j'étais comme un supporter vous voyez j'allais voir les échauffements avant les matchs j'étais un fou j'avais des drapeaux je criais je chantais je faisais voilà mais là à partir du 1er octobre 81 je suis devenu un dirigeant donc quand vous êtes un dirigeant vous n'êtes plus dans la même situation vous n'avez plus le même rôle vous n'avez plus les mêmes rapports c'est différent mais je garde un excellent souvenir de toute cette époque-là de 81-84 parce que dans mon histoire elle en fait partie et tous ces joueurs-là les Boubacar les Bernard Zénier Paco Rubio Marc Lévy je ne vais pas tous les citer mais voilà c'est des joueurs avec qui j'ai débuté et certains étaient plus âgés que moi d'ailleurs à l'époque puisque j'ai commencé à 24 ans donc voilà et après si vous avez le départ de Bernard Tapie après Tapie et Jean-Pierre on a la chance de vous avoir est-ce qu'on peut savoir le début l'arrivée de Tapie comment vous vous la vivez le personnage ce que vous en avez entendu parler et puis un peu les premières rencontres comment ça s'est passé à l'époque est-ce que vous avez vu qu'il était il était il était particulier et presque unique moi je ne connaissais pas je ne connaissais pas particulièrement Bernard Tapie je ne connaissais pas ce qu'on en disait il commençait à être effectivement un homme un homme à la mode dans le monde de l'industrie dans le monde des affaires voilà on s'entendait dans le monde du cyclisme aussi donc voilà après il y avait aussi Michel Hidalgo qui arrivait avec lui et je me souviens qu'un jour Jean-Louis Levrault m'avait dit voilà il va y avoir un changement au club parce que c'était le directeur du Provençal le rédacteur en chef et il m'avait dit je pense que voilà Michel Hidalgo voudrait te rencontrer à Paris pour discuter un peu du club donc je suis monté à Paris pour rencontrer Michel Hidalgo à la Fédération Française de Football c'était mon premier contact parce qu'il non plus ne me connaissait pas je le connaissais bien sûr de par sa fonction mais je ne connaissais pas l'homme et c'est vrai que de suite on a sympathisé on a parlé du club de l'avenir et voilà et donc j'ai expliqué le fonctionnement comment ça fonctionnait et tout et voilà donc c'est vrai qu'ils ont écarté il y a beaucoup de gens qui ont été écartés dans les dirigeants et moi j'ai été conservé je pense que j'ai été conservé parce que ce qui me faisait ce n'est pas des gens qui faisaient du sentiment vers leur tapis non plus c'est que parce que voilà ils sentaient je pense une motivation chez moi et un amour pour l'OM pour Marseille et aussi peut-être un peu de compétence et l'organisation ensuite à la tête à la tête du club elle se met très vite en place vous montez oui oui après en tapis bon voilà en tapis était sur Paris Michel Hidalgo était à Marseille et donc moi j'avais mon bureau à côté de Michel Hidalgo j'étais passé secrétaire général du club à l'époque et lui voilà était le manager et voilà et donc et là j'ai commencé à travailler en équipe j'avais de plus en plus de contacts avec bien sûr Michel Hidalgo puisqu'on était ensemble à Marseille et j'avais après petit à petit des contacts réguliers avec Bernard Tapie parce que voilà ça a été vite fait on a vite on s'est vite apprécié quoi voilà Gilles Castagneau tu te souviens toi de l'arrivée de Bernard Tapie les espoirs énormes que ça avait suscité comment tu avais vécu c'est parce qu'en fait on était passé on avait ça avait été le changement il avait été brutal on terminait une saison 86 assez moyenne il y a cette finale de coupe de France qui vient égayer la saison mais en championnat on s'entraînait je me rappelle c'était oui d'ailleurs il a fallu ne pas venir Bernard Tapie puisque si le club descendait en deuxième division il y avait des doutes sur sa venue il était je crois en contact aussi avec Saint-Etienne ah oui oui Michel Hidalgo d'ailleurs l'avait dit il avait dit que si l'OM descendait en deuxième division il ne viendrait pas et comme Bernard Tapie avait lié sa venue à celle de Michel Hidalgo ce n'était pas fait à 100% et Bernard Tapie d'ailleurs donnait des primes aux joueurs pour les motiver parce qu'il voulait impérativement venir sa venue avait été difficile parce qu'il y avait eu des freins du côté de Jean Carieux qui ne voulait pas laisser la place ça serait peut-être l'homme de la on a perdu on a perdu Gilles on a perdu Eddy Eddy il y a monté 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 vas-y vas-y réponds tranquille non non je réponds ça va Eddy bonsoir Eddy un peu rocambolesque ça avait été ça avait été un feuilleton ça venu puisque ça avait commencé il était venu voir un match au Stade Vélodrome en février c'était en Wemstrasbourg et après tout s'est enchaîné il y avait des protocoles il y avait des négociations on t'entend mal Gilles réponds à ton appel tranquille on va lancer non 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 ça y est c'est bon ça ça compte régulièrement on t'entend mal ah d'accord allez Eddy oui je disais que la voie est pourri pardon on va laisser prendre la parole à Eddy oui oui bah écoutez en tout cas merci monsieur Jean-Pierre Bernat d'être avec nous ce soir moi je tenais à rappeler l'homme important que vous avez été dans le paysage de l'Olympique de Marseille et il y a un élément qui m'a toujours frappé durant cette époque c'est la force qui se dégageait à travers le leadership que vous vous aviez avec monsieur Bernard Tapie qu'est-ce que vous en gardez un peu de cette période de cette force qui se dégageait au niveau du management du respect qui était accordé par les joueurs et par aussi les institutions on a l'impression qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui s'effrite un peu dans le football même s'il y a encore des personnages importants notamment monsieur Jean-Michel Ollas même si ça ne fait pas plaisir à beaucoup d'entre nous parfois de le dire mais on sent un peu qu'il y a eu un virage malheureusement qui a été fait à ce niveau-là vous de votre côté aujourd'hui ce que vous voyez dans le foot français en termes de dirigeants et ce que vous avez vécu à l'époque j'imagine que vous devez voir beaucoup de différences oui merci de votre intervention et de vos compliments j'apprécie énormément et c'est vrai qu'avec Bernard Tapie on a rapidement fait tous les deux un duo pratiquement fusionnel c'est-à-dire qu'on avait on était on passait je passais plus de temps avec Bernard Tapie que ce soit présent avec lui ou pas avec lui à Paris ou à Marseille ou au téléphone plus qu'avec ma famille et mes enfants on a passé on travaillait je travaillais énormément donc déjà j'adore ça vous savez que je suis un privilégié je le reconnais parce que j'ai commencé dans le foot à 24 ans j'ai 64 ans aujourd'hui donc ça fait 40 ans que je suis là-dedans et je n'ai jamais travaillé c'est une chance c'est une chance et je reconnais que je suis un privilégié parce que quand vous travaillez dans votre passion c'est pas un travail c'est-à-dire que depuis depuis 24 ans depuis mon âge l'âge de 24 ans je me réveille le matin je n'ai jamais l'impression de travailler parce que vous êtes dans la passion et quand vous êtes dans la passion vous travaillez deux fois plus vous travaillez deux fois plus et avec Bernard Tapie pour le suivre il faut bosser il faut bosser et Bernard Tapie est un homme intelligent et il a vite appris parce qu'au départ il n'était pas fait il n'était pas c'est pas qu'il n'était pas fait mais il ne connaissait pas spécialement le monde du football mais il a eu l'intelligence bien sûr parce qu'il avait à la base il a vite compris comment tout ça fonctionnait comment il fallait comment il fallait bien s'entourer et tout parce que ce qu'on oublie souvent c'est que dirigeant d'un club de foot c'est un métier c'est un métier on ne s'improvise pas du jour au lendemain dirigeant de club et surtout dirigeant d'un club comme Marseille vous voyez ce que je veux dire parce que Marseille c'est la capitale du football français et c'est un club avec beaucoup de pression où le football prend une place prépondérable dans la ville dans la société dans la région et il faut avoir des dirigeants costauds il ne peut pas y avoir de grands clubs sans grands dirigeants ça n'existe pas tout part tout part de la tête si vous êtes bon à la tête vous êtes bon après tout suit mais si à la tête ça se transmet la compétence se transmet parce que un vous avez la compétence deux vous faites les bons choix trois vous connaissez particulièrement le contexte et si par contre si vous ne connaissez pas tout ça et que vous n'avez rien compris et que vous n'avez pas les compétences c'est plus compliqué vous voyez ce que je veux dire c'est plus compliqué donc avec Bernard Tapie nous on a voilà on a vraiment c'est un homme que j'ai énormément aimé c'est un homme qui m'a beaucoup qui m'a transformé parce que j'ai eu mon père dans la vie et après j'ai eu Bernard Tapie mon père m'a donné une éducation jusqu'à 24 ans et après c'est Bernard Tapie qui m'a vraiment donné les outils les outils pour réussir ma carrière parce que voilà tout le monde a ses défauts ses qualités Bernard Tapie aussi il a ses défauts ses qualités mais mais il a une la qualité c'est que si vous si vous prenez les qualités il vous fait monter aux arbres il vous travaille vous êtes obligé si vous avez un minimum d'intelligence vous êtes obligé de réussir et c'est un homme dans le milieu des affaires qui m'a beaucoup appris beaucoup apporté beaucoup apporté de choses et moi voilà je suis toujours reconnaissant on en parlait un jour l'été dernier quand je suis allé le voir voilà c'est un homme qui quand vous travaillez avec lui que vous avez mon âge moi j'avais voilà moi en 1991 j'avais 34 ans vous avez les clés du club de Marseille avec Bernard Tapie au dessus vous régalez c'est un plaisir c'est un plaisir vous pouvez pas vous imaginer ce que vous pouvez ressentir de travailler avec Bernard Tapie parce qu'il faut être très costaud il faut avoir il faut pas il faut être très costaud et voilà et c'est un homme qui vous donne la motivation pour réussir ce qui est extraordinaire c'est qu'on a on a vraiment l'impression depuis moi c'est qu'il a vu en vous justement son complice le plus parfait parce que vous étiez vraiment une personne plutôt opérationnelle si je comprends bien à l'époque voilà moi j'étais au quotidien voilà moi j'étais Bernard était à Paris moi j'étais au quotidien à Marseille bon Bernard c'était l'homme voilà l'homme médiatique moi je suis quelqu'un de discrét voilà Bernard je pense qu'il a beaucoup aimé ma discrétion j'avais bien compris que le problème le niveau médiatique presse journaliste c'était pas du tout mon truc pas du tout même si j'ai beaucoup de respect pour les journalistes parce que c'est le métier que je voulais faire au départ parce que je voulais être journaliste sportif puisque j'avais fait le concours de l'école de Bordeaux mais bon après j'ai fait dans le foot mais je veux dire voilà je suis quelqu'un de discret voilà je suis pas un homme chacun était à sa place vous voyez mais on avait tous les deux on avait tous les deux vraiment une grande complicité on n'avait pas besoin de parler des heures on n'avait pas besoin on était souvent on était d'accord je vous dis j'ai vécu avec Bernard Tapie j'ai vécu des choses des choses extraordinaires des moments des moments vraiment très forts très forts malgré tout ce qui s'est passé Jean-Pierre on sent qu'il reste des liens indéfectibles entre vous et justement là on en profite pour lui envoyer beaucoup beaucoup de force on sait qu'il passe des moments très difficiles est-ce que vous avez eu des nouvelles récemment ? oui oui bien sûr je suis souvent en contact j'ai eu son fils Laurent hier soir on a discuté parce que j'étais inquiet par rapport aux nouvelles et donc voilà donc il m'a dit qu'effectivement son papa n'était pas en grande forme mais que voilà il fallait garder espoir c'était pas aussi négatif que ce qui avait été présenté hier parce qu'hier il y a eu un élan un peu fort de négativité à son sujet bon voilà tout le monde sait qu'il n'est pas bien bien évidemment mais je pense c'est un homme qui s'est battu toute sa vie qui continue à se battre et voilà en tout cas je suis de tout cœur avec lui et Laurent le sait Bruno ? pour revenir Jean-Pierre sur le rôle c'est vrai que Bernard Tapie vous avez fait une confiance absolue un peu j'aurais voulu que notamment les plus jeunes comme nous comme un peu nous les plus anciens vous faisiez un peu tout quand même auprès des joueurs l'accueil le recrutement est-ce qu'en quelques phrases vous pouvez expliquer un peu à tout le monde le rôle complet que vous aviez qui était quand même d'après ce qu'on sait incroyable toutes les tâches que vous faisiez c'était quand même un sacré investissement est-ce qu'on pourrait savoir un peu comment ça se passait une journée par exemple de Jean-Pierre à l'époque ? moi c'était la journée et aussi la soirée pas la soirée j'allais dire le tiers de nuit le tiers de nuit d'ailleurs souvent Bernard Tapie m'appelait des fois très tard la nuit à une heure une heure et demie en me demandant s'il me réveillait je lui dis non tu ne me réveilles pas mais un petit peu quand même donc voilà ma journée était simple c'est que mes années de Marseille avant Bernard Tapie déjà mais avec Bernard Tapie encore plus c'était toute la journée l'OM c'est-à-dire que voilà j'étais au siège au 441 avenue du Prado j'étais au siège du matin au soir quand je n'étais pas au siège j'étais à Paris avenue de Freedland chez Bernard après on faisait le recrutement ensemble on était on avait on était toujours ensemble voilà on était toujours ensemble toujours au téléphone toujours en contact et mon rôle moi c'était voilà c'était de manager tout ça de manager tous les joueurs de voir que tout aille bien avec l'entraîneur voilà c'était c'était un rôle de directeur général directeur sportif qui s'occupe de tout pour faciliter la vie des joueurs faciliter la vie de l'entraîneur l'organisation tout ce qui concerne le sportif l'équipe voilà c'est ce qui m'intéressait c'est ce qui me plaisait d'ailleurs et c'est là où je voilà c'était mon c'est là où je me voilà je faisais tout tout ça j'étais au quotidien avec l'équipe au quotidien avec l'équipe et au quotidien Bernard je vous dis plusieurs fois par jour voilà on s'appelait sans arrêt et dans cette aventure extraordinaire vous avez rencontré aussi des personnes que ce soit des sportifs que ce soit également des entraîneurs il y avait deux personnes sur lesquelles je voulais un peu m'arrêter pour le partager avec l'ensemble de nos éditeurs c'est Michel Hidalgo feu Michel Hidalgo et monsieur Raymond Gotthals comment est-ce qu'ils ont vécu leur expérience à l'OM et est-ce qu'humainement ils étaient dans un écosystème qui leur correspondait voilà est-ce que est-ce que les souvenirs que vous avez de ces deux grands personnages vous restent quand même comme des personnes extrêmement importantes dans la réussite présente de l'OM à l'époque mais également dans les fondations qu'ils ont pu construire pour les années à venir oui parce que quand quand Bernard Tapie est arrivé au départ c'était Michel Hidalgo qui était voilà mais bon après géré Marseille moi ça faisait des années que j'étais au club vous comprenez j'étais là depuis des années donc j'ai beaucoup aidé Michel à s'impliquer à s'adapter parce qu'il faut s'adapter à Marseille Marseille c'est avant de comprendre il faut comprendre Marseille donc je l'ai je l'ai beaucoup aidé voilà donc il a participé bien évidemment au départ à l'arrivée à la construction maintenant aux fondations du club de construire un grand club même si après bon il avait pris un peu de recul il s'est occupé beaucoup de la commanderie pour la construction du centre et moi j'avais pris le relais de façon sur l'opérationnel de façon beaucoup plus intense voilà Michel c'était ça et Raymond Gotthals voilà Raymond Gotthals c'était c'était l'entraîneur type de Marseille c'est quelqu'un qui a mais il n'y a pas je pense qu'aussi Gérard Gilly par exemple Gérard Gilly aussi Gérard Gilly le premier titre de 89 voilà moi j'étais sur le banc à chaque fois avec les entraîneurs et voilà j'ai des dédicaces ici de Raymond Gotthals que je garderai toute ma vie que j'emporterai avec moi voilà par pudeur je préfère pas vous les dire mais c'est des trucs qui vous marquent à vie voyez ce que je veux dire et Gérard Gilly voilà Gérard Gilly c'était l'homme du premier titre du doublé de 89 alors que Marseille n'avait plus fait de doublé enfin le doublé c'est quand même important en 72 et là 17 ans après c'était de la folie et Gérard sortait du centre de formation je veux dire on lui a donné on lui a donné l'équipe voilà et Gérard je pense qu'il garde aussi lui un excellent souvenir de notre collaboration parce que je le vois souvent dans ses interviews il dit toujours voilà à Marseille voilà il y avait Tapie Bernès et lui et donc on faisait un trio voilà dissociable il n'y avait pas une feuille de papier qui pouvait passer entre nous et ça c'est la force d'un club il y a force d'un club c'est ça voilà s'il y a une entente là vous savez dans un club il faut trois personnes quand il y en a quatre il y en a une de trop et quand il y en a deux il y en a manque une voilà donc une fois que vous avez compris ça c'est une règle c'est une règle d'ailleurs qui devrait être mis dans les livres pour apprendre aux dirigeants à être dirigeants vous voyez ce que je veux dire ? voilà comment ça se passe dans les clubs voilà donc voilà ne tardez pas à récolter les fruits justement de cette bonne entente cette organisation donc le doublé de 89 bon après il y aura des titres voilà après vous savez comme de 90 bon il y a la main de 90 91 92 93 si vous regardez c'est qu'en quatre saisons si vous n'avez pas la main de vataille vous faites trois finales de Champions League je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est les gens me parlent je suis d'ailleurs surpris que même dans les commentaires on ne se rend pas compte on évoque très rarement mais les gens ne se rendent pas compte ce que c'est de faire trois finales de Champions League en quatre ans parce que s'il n'y a pas la main de vata on est en finale contre le Milan et contre le Milan vous ne savez pas peut-être que vous la gagnez parce que vous savez je suis très ami avec monsieur Galliani du Milan AC et souvent on en parle je l'avais vu l'année dernière en vacances il y a deux ans en vacances en Espagne il avait peur de nous voilà il m'avait dit il m'avait dit Jean-Pierre tu te souviens bon il se souvenait bien sûr du match où il y a l'histoire du lampadaire où on s'était un peu attrapé où j'avais fermé la sortie des vestiaires si vous le voyez sur les images je ferme la sortie du terrain et il me dit à l'époque à l'époque c'était Marseille et Milan les deux plus grands clubs européens on ne réalise pas aujourd'hui ce qu'était Marseille et Milan de l'époque je veux dire et ce n'était pas le Milan d'aujourd'hui le Milan d'aujourd'hui ça n'a rien à voir mais le Milan de l'époque vous voyez ce que je veux dire donc pour arriver à faire éventuellement faire trois filets de Champions League en quatre ans croyez-moi il faut travailler il faut travailler il ne faut pas trop se tromper sur le recrutement parce que tout part de là et il faut qu'il y ait une entente au niveau directionnel au niveau exceptionnel voilà vous ne pouvez pas il faut bosser il faut travailler voilà Jean-Pierre il y a les titres qui commencent à s'enchaîner mais il y a aussi un événement c'est carrément un événement médiatique qui va faire rentrer aussi l'OM dans une autre dimension c'est ce fameux on va dire vrai faux transfert de Maradona on en garde tous des souvenirs assez rocambolez quelle est votre version en vous ? qu'est-ce qui s'est passé ? moi ma version c'est que ce qui s'est passé c'est que Diego Maradona il quittait Naples qui est une ville un club avec beaucoup de pression aussi très pesant très pesant et je pense qu'à la sortie de Naples je pense qu'il a souhaité Marseille je pense qu'il était intéressé effectivement il était intéressé mais je pense qu'il s'est aperçu rapidement que Marseille c'était comme Naples c'est-à-dire qu'il n'aurait pas une vie tranquille ça veut dire qu'il savait que c'était une vie de la pression d'ailleurs moi je suis allé en Argentine j'ai fait un voyage à l'époque avec Jean Fernandez nous avons fait un Paris Rio Buenos Aires on est parti un mercredi on est rentré un jeudi je ne vous dis pas le décalage d'horaire et là-bas j'ai rencontré l'agent de Maradona et quand on a expliqué ça l'agent de Maradona un jour était venu à Marseille il a vu qu'il y avait eu des fuites et quand ça s'est su quand on est sorti de l'aéroport il y avait 400 journalistes des motards partout et il a dû dire à Diego Maradona voilà ici si tu veux la tranquillité ce n'est pas là que tu vas l'avoir donc je pense qu'il y avait un intérêt c'est certain mais je pense qu'il avait besoin il avait peut-être envie de souffler un peu et là il est allé dans une ville vous me direz qu'il y a aussi une pression du foot mais peut-être qu'il est allé à Séville il est allé à Séville il est allé à Séville Séville c'est une ville de foot c'est une ville de foot où il y a de la pression mais je ne sais pas je pense qu'à Marseille ils ont eu de l'appréhension par rapport au fait de cette pression marseillaise cette ville pesante sur le foot où il y a effectivement le foot et il prend une place prédominante dans la vie de la société dans la vie de la cité dans la vie de tout voilà donc peut-être qu'il avait envie aussi de souffler un peu je pense moi c'est ma version je ne suis pas dans le secret des dieux parce que malheureusement il ne pourra jamais l'expliquer mais moi c'est ma version personnelle et ce que j'ai ressenti donc les titres les titres s'enchaînent il y a cette première grosse grosse désillusion en 90 avec la main de Vanta vous en avez vous en avez parlé et puis il y a cette dernière marche là en 91 on arrive on arrive quasiment au firmament on est en finale de la coupe d'Europe des clubs champions à l'époque on n'est pas encore dans la formule de poule l'OM a éliminé le Milan c'est le grand Milan c'est un quart de finale par match aller-retour ils arrivent donc à Paris dans ce stade dans une sorte de no man's land on sent qu'il y a une atmosphère assez particulière et là c'est la première on va dire la première grosse grosse désillusion alors moi j'ai ma version je me dis enfin il n'y a pas que moi on est plusieurs à se dire que sans Paris il n'y aurait pas eu de Munich Paris est un peu à Munich ce que Séville est à l'Euro 84 ou le France-Bulgarie à la coupe du monde 98 est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse que finalement sans Paris peut-être que deux ans après il n'y a pas le sacre de Munich oui c'est possible vous savez le football ça ne s'écrit pas dans les livres le football c'est pas il y a beaucoup d'irrationnel dans le football il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas maîtriser donc c'est vrai que la logique aurait voulu qu'on gagne à Paris et qu'on perde contre Milan voilà parce que même contre Milan quand on la gagne si vous regardez la première mi-temps du match de Milan il y a un Barthez qui nous sauve plusieurs fois donc je veux dire on l'a gagné contre Paris après on peut toujours trouver alors on a mis sur le fait de la préparation qui avait été trop tendu c'est vrai qu'on a retenu quand même les leçons de Paris sur la préparation et Bernard on a reconnu on a retenu la leçon c'est-à-dire qu'on a fait à Paris c'était un peu un camp retranché un camp militaire il y avait beaucoup de pression il y avait bon même nous-mêmes c'était notre première finale de Champions League vous savez la Coupe d'Europe des clubs champions vous savez il faut savoir que Barcelone la première Coupe d'Europe des clubs champions ils l'ont gagné en 92 un club comme Barcelone je vous laisse imaginer il faut avoir à l'esprit tout ça parce que vous savez 30 ans ou 35 ans après on ne pense plus à tout ça mais moi j'y pense parce que j'ai été concerné par ça et j'ai œuvré pour ça vous voyez moi la Coupe d'Europe elle est derrière moi vous ne la voyez pas mais elle est dans mon bureau donc voilà donc après on peut toujours trouver les raisons il peut toujours y avoir des explications c'est vrai que la préparation avait été trop tendue et contre Milan on a fait l'opposé vous voyez par exemple donc ça nous a réussi bon est-ce que c'est la préparation qui a réussi vous savez c'est très difficile très difficile pour moi je trouve de trouver vraiment des raisons après il peut y avoir des raisons de l'appréhension peut-être aussi des joueurs parce que bon jouer une finale de Coupe d'Europe des clubs champions je vous dis c'est quand même le trophée suprême voilà donc pourtant on avait des joueurs quand même costauds sur le plan moral sur le plan psychique on avait des hommes c'était pas des joueurs qui avaient peur c'est des joueurs qui supportaient la pression donc voilà il peut y avoir ça peut arriver qu'on manque un match c'est un match qui a été manqué un match qui a été manqué après il y a eu aussi la question sur Raymond sur le niveau de Pixie Stoïkovic voilà par exemple Pixie c'est un ami à moi voilà je l'ai toujours en contact on parle toujours j'ai été invité au mariage de sa fille il y a deux ans et donc voilà c'est un personnage tellement attachant Pixie que c'est vraiment un ami à moi c'est vraiment un ami intime et donc voilà souvent on en parle souvent on en parle il me dit Raymond aurait dû me faire jouer me faire jouer voilà je veux dire il peut y avoir quand ton père quand ton père vous savez vous pouvez trouver beaucoup de raisons pourquoi vous avez perdu et quand vous gagnez quand vous gagnez des fois vous trouvez moins de raisons pourquoi vous avez gagné mais il y en a aussi il y en a aussi vous voyez ce que je veux dire Gilles Castagnol est-ce que la rentrée trop tardive de Pixie qui était crainte on le rappelle que Pixie Dragan Stoïkovic c'était la vedette de l'étoile rouge de Belgrade donc la saison précédente que Bernard Tapie était allé le chercher à l'arracher à Belgrade en début de saison et qu'il avait joué plus ou moins blessé tout au long de la saison là il arrive on arrive à la finale il est sur une jambe il revient de blessure il est remplaçant et on le fait rentrer à 7 ou 8 minutes avant la fin de la prolongation il me semble il ne rentre même pas c'est ça je ne rentre pas encore le jeu et Gilles est-ce que pour toi c'est peut-être la clé ça aurait pu être la clé ou l'élément déclencheur qui aurait pu faire pencher la balance du bon côté moi déjà ce que je voudrais dire sur cette finale c'est que l'OM je ne parle pas de la préparation du match trois jours avant mais est dans les meilleures conditions pour aborder cette finale parce que l'OM a été champion de France contre Auxerre ensuite a joué un match la dernière journée de championnat contre Nice Nice a accepté d'avancer le match d'une journée l'OM a d'ailleurs laissé la recette au Niçois et il n'y a aucun blessé à part Eric Dimeco qui n'était qui n'était pas sûr d'être titulaire donc cette finale pour moi elle est préparée dans les meilleures conditions possibles sauf après le fait que ce qu'a dit Jean-Pierre sur le camp retranché ça je ne sais pas on en a beaucoup parlé moi pour moi ce que j'ai le plus reproché c'est que j'aime le football un peu offensif et la tactique mise en place par Raymond Götal c'était trop défensif je pense aussi c'est qu'on était favoris il ne faut pas l'oublier on était favoris on est favoris mais mettre 5 défenseurs 5 défenseurs qui se retrouvent très rapidement face au sol pansev c'était non mais contre Milan c'était pas la bonne formule oui mais la formule c'était la formule qui nous a la formule tactique que vous évoquez c'est la formule qui nous a toujours réussi à Marseille contre Milan contre Milan on gagne comme ça on gagne comme ça le match d'avant parce que quand on dit c'est un défenseur ça c'est le fameux système on en parle souvent et Didier c'est trois monstres dans l'axe et il y avait des côtés il y avait Angloma il y avait Nimeco il y avait des joueurs je ne parle pas de 81 non pas de 81 je vous parle d'après c'est un système qui nous a toujours réussi et Raymond Bernard et même moi on en parlait souvent parce que c'est un système qui était qui était qui fonctionnait qui fonctionnait et on a utilisé l'année en 93 pour gagner la finale on a fait toute la coupe d'Europe en 93 dans ce système là et même nos matchs de championnat on a été champions si vous regardez les titres de 89 à 93 c'est chaque fois avec un système à trois défensions centraux et quatre milieux et trois attaquants une fois vous aviez Waddle Papin Pelé après vous aviez Boxic Volair Pelé des chances osées vous aviez vous voyez je veux dire c'est un système moi je pense que c'est voilà après je vous dis ça c'est ce qui fait l'intérêt du football et c'est ce qui fait son attrait aussi c'est que tout le monde on peut toujours évoquer des choses moi c'est ça que j'ai regretté sur le moment on est favori bon on est favori peut-être qu'on était trop favori je sais pas je sais c'est pas peut-être vous pouvez l'expliquer pourquoi Jean Tigana joue pratiquement tous les matchs avant la finale et ne joue pas ce match là est-ce que vous savez pourquoi je sais je sais je sais que tout au long de la saison il n'a pas toujours été titulaire non il n'a pas été toujours titulaire soit je veux être titulaire soit je ne veux pas jouer soit je ne joue pas et cette finale là il préfère Laurent Fournier je ne sais pas pourquoi oui oui c'est un choix à un moment donné bon c'était c'était un choix après les choix il faut faire des choix à un moment donné c'est comme partout dans les sélections le temps de Cantona par exemple c'était sûr qu'il ne jourait pas mais là Tigana il avait joué les 3 ou 4 derniers matchs les 3 ou 4 matchs avant il les joue oui voilà après ça a été fait comme ça j'ai plus souvenir depuis 30 ans 20 ans comment ça sert à 0 on va écouter on va écouter justement un des témoins privilégiés de cette époque la voix de l'OM sur France Bleu Provence qui nous a qui nous a apporté son témoignage sur cette sur cette finale de Paris à Viasouli on va lancer à Viasouli et puis ensuite on se retrouve dans 3-4 minutes Régie on lance à Viasouli merci écoutez quand j'y repense bon ce mal nous a fait du bien par la suite parce qu'on a on a on a pris exemple de tout ce qui était mauvais et on l'a réussi on l'a fait on réussite donc c'est vrai que c'est vrai que Barry c'est c'est en nous aussi mais ça nous a ça nous a permis de ça nous a permis de réussir par la suite et puis Barry pour moi tout était fait pour pas qu'on gagne finalement j'ai l'impression avec le recul bien sûr avec le recul mais quand vous voyez ce stade complètement c'était lunaire vous vous souvenez peut-être si vous y avez été vous êtes peut-être trop jeune il y avait les avions qui atterrissaient on traversait les pistes d'aéroports vous voyez et il y a eu des milliers des milliers de 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 spectateurs de supporters qui voulaient de public qui voulaient rentrer au stade et c'était impossible parce qu'il fallait attendre des heures entières et quand on a on a voulu partir c'était impossible on attendait près de 2-3 heures pour sortir de l'aéroport et d'aller prendre un avion vous imaginez un peu c'est incroyable cette attente et puis ça arrivait les derniers sont arrivés nous les premiers journalistes alors que nous avions un avion avec pratiquement les joueurs on est arrivé à 5 heures du matin vous vous rendez compte les autres les supporters lambda les pauvres sont arrivés vers 15 heures 16 heures 17 heures vous imaginez un peu voilà tout ça par la faute d'un président de l'époque qui était à la FIFA à la UEFA et qui était le président à la base du côté de Paris ça a été un enfer à tout point de vue un enfer complet dans tous les sens du terme un enfer complet mais finalement on a eu quand même après le coup de boule de Bollier et le titre on peut dire que ce sont sur les cendres de Paris que les germes de la victoire de 93 ont poussé finalement absolument sur le terrain est-ce que d'après vous cette défaite cet échec était à mettre sur le compte de l'inexpérience de l'inexpérience du groupe face à un tel événement parce qu'on avait quand même sans doute le plus bel effectif de l'histoire de l'OM sur le papier et pourtant on n'a pas reconnu nos Olympiens ce jour-là sur le terrain écoutez l'expérience je ne pense pas donc on devait largement battre l'étoile rouge de Belgrade largement mais eux ont eu la tactique ils savaient qu'ils pouvaient nous rattraper sur les points de pénalty vous voyez sur les coups de pied arrêtés ils le savaient parce que dans leur championnat je ne sais pas si vous vous souvenez dans le championnat yougoslave de l'époque les matchs ne se terminaient jamais par 0-0 il n'y avait pas de match nul à la fin ils tiraient les pénaltys et ils s'étaient mis en tête de faire match nul et d'aller au bout pour les pénaltys malheureusement malheureusement mon frère mon ami mon corps Samoa Pasqua il n'en a pas arrêté un et voilà et puis Manuel Amoros le symbole celui qui n'a jamais raté de pénalty c'était le meilleur joueur sur la pelouse ce jour là il a loupé le sien voilà un fait un fait de jeu qu'est-ce qu'on y peut faire mais l'inexpérience non il l'avait c'était tous des internationaux mon ami tous des internationaux donc l'expérience il l'avait mais on s'est fait piéger voilà ils ont bien joué on s'est fait piéger par une équipe largement dessous de nous qui était donnée comme comme favoris c'était l'OM bien entendu au-delà dans les bookmakers chez les bookmakers anglais on donnait l'OM à 0,2 on est quand pour la victoire pour la défaite ils donnaient 100% c'était énorme donc c'était pas possible de gagner ce jour-là ils nous ont piégé c'était un piège ils sont allés au bout ils ont joué derrière et ils nous laissaient avec le ballon on a eu des occasions quand même on a eu de belles occasions mais ça n'a pas marché peut-être aussi que les Olympiens s'étaient vus un peu trop beaux après avoir passé avoir éliminé l'ogre milanais peut-être qu'ils avaient dans leur tête fait le plus difficile mais c'était c'était inscrit c'était inscrit dans le c'était cette année quand on devait gagner la coupe d'Europe c'était obligatoire on a éliminé les plus gros on a éliminé quand même Milan et de Calvaniens donc voilà c'est ça le problème c'était écrit comme ça c'était pas pour 91 c'était pour 93 bon avis merci merci beaucoup c'était super je vous en prie seconde ah donc alors avis avis intéressant de avis évidemment je regarde aussi un peu le chat on était peut-être allé un peu trop la fleur au fusil on avait peut-être fait le match avant on s'était peut-être vu un peu trop beau on entendra après Bernard Pardot qui également aimait cette hypothèse que peut-être l'OM était arrivé en se disant qu'ils avaient fait le plus dur en éliminant le Milan AC voilà bon il y a des raisons il y en a des dizaines voilà on peut en trouver on peut tous en trouver un petit tour par le chat on a une question on a une question intéressante quelques questions intéressantes on va en relayer quelques-unes Jean-Pierre Vernès on a une super question de PMS qui demande justement la méthode de recrutement donc à l'époque de Tapie justement il y avait Mauser Papin Waddle Francesco Lee et justement ils se demandaient qui avait eu l'idée de faire venir ces joueurs en premier lieu et donc voilà si c'était vous Jean-Pierre Vernès ou si c'était Bernard Tapie lui-même comment ça fonctionnait en fait l'encrutement on le faisait avec Bernard c'est-à-dire qu'on rencontrait souvent les joueurs tous les deux souvent pour Chris Waddle voilà un jour il m'appelle c'était midi il me dit ce soir on monte à Paris avec Gérard Gilly on va regarder une cassette d'un match donc on arrive chez lui au bureau non pas au bureau à son domicile et venu les Saint-Pierre il nous montre la cassette il nous montre un match de Tottenham il nous dit voilà à la fin du match on doit choisir entre Chris Waddle et Walsh c'était deux joueurs de Tottenham voilà on a regardé le match pendant une heure et demie il nous a dit toi qui tu prendrais toi qui tu prendrais on a tous dit Waddle on a pris Waddle voilà comment ça s'est fait c'est la seule fois c'est la seule fois où on a fait comme ça mais c'est vrai que Chris Waddle on l'a recruté je ne t'ai pas trompé voilà non parce qu'il faut avoir l'oeil vous savez le football c'est une question aussi d'oeil de sensation une question vous savez il ne faut pas il ne faut pas avoir ce n'est pas des diplômes vous voyez je veux dire aujourd'hui toutes ces statistiques tout ça c'est pour se rendre intéressant ces cellules de recrutement moi je veux bien c'est vrai que le football a changé parce que nous à l'époque c'était bon le recrutement était quand même plus facile parce qu'on pouvait on avait on avait les moyens déjà de pouvoir prendre les meilleurs joueurs français c'était plus ciblé c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché c'est vrai il est vraiment européen mondial et aujourd'hui il n'y a personne qui passe à travers les mailles du filet c'est-à-dire que les joueurs tout le monde les connaît il y a des recruteurs de partout dans toute l'Europe et donc aujourd'hui ce n'est pas la même façon de travailler mais je trouve qu'aujourd'hui on est dans l'excès dans les statistiques vous voyez je veux dire on est dans l'excès dans les statistiques il y a eu Jean-Pierre on parlait de Dragan tout à l'heure dont vous êtes très proche pour moi c'était je pense le plus grand talent malheureusement trop vite blessé blessé je ne sais pas si vous êtes d'accord peut-être c'était le plus talentueux et je voulais savoir si il y a peut-être en dehors du côté humain on parlera tout à l'heure sûrement de DJ est-ce qu'il y a des joueurs où peut-être vous êtes un peu plus plus fier entre guillemets que d'autres d'avoir pris le risque peut-être auprès de Bernard de dire lui il le faut ou peut-être être passé à côté d'un est-ce qu'on peut savoir un peu des anecdotes comme ça quelques années après non comme je vous disais c'est pas du tout de la prétention de la prétention pardon avec Bernard je veux dire on avait nos qualités nos défauts mais je veux dire sur le recrutement sur le recrutement je vous dis on n'a pas fait on a fait des recrutements qui correspondaient à ce que d'abord on n'aurait pas obtenu ces résultats parce que si vous obtenez des résultats ça veut dire qu'au niveau du recrutement vous n'êtes pas trompé je veux dire le recrutement c'est la base c'est la base et donc les joueurs qui sont venus à Marseille correspondaient à Marseille parce que moi j'ai vu après après l'époque Bernard Tapie moi j'ai vu des joueurs qui sont venus jouer à Marseille et je me demandais ce qu'ils venaient faire à Marseille j'avais eu leur place et d'ailleurs souvent Bernard on en parlait il y avait des joueurs alors je veux dire moi je veux dire je veux bien quand on est à Marseille il faut recruter des joueurs pour Marseille voilà parce qu'il faut comprendre ce qu'est Marseille ce qu'attend le public il faut correspondre il faut connaître la mentalité qu'il faut ici c'est de la sociologie presque il faut apprendre quand on est dans un club comme Marseille il faut apprendre qu'est-ce qu'il représente dans la cité qu'est-ce que les gens veulent alors bien sûr c'est pas les gens qui choisissent mais il faut quand même s'adapter à une ville vous voyez ce que je veux dire voilà on ne recrute pas à Marseille comme à Monaco vous voyez par exemple c'est pas pareil ce ne sont pas les mêmes joueurs ah oui évidemment voilà donc voilà donc après les joueurs voilà les joueurs dont je suis fier par exemple que Bernard avait fait venir aussi c'était Caroline Foster je suis toujours je suis toujours en contact avec Karl parce que c'était c'était un très très grand monsieur parce qu'en plus il a été souvent blessé à la fin pour ses chevilles et je sais qu'il venait souvent chez moi et figurez-vous que tant d'années après tous les premiers janvier mes parents reçoivent toujours une carte de vœux de la famille Foster vous voyez c'est des trucs qui vous marquent dans une carrière vous voyez c'est des trucs qui vous marquent voilà donc il y a eu des joueurs voilà des joueurs voilà il y a eu beaucoup de les joueurs je vous dis enfin je ne sais pas je vous laisse je vous laisse réfléchir à ça et faire votre propre avis sur le recrutement qu'on a fait je vous dis il n'y a pas eu beaucoup d'échecs et il n'y a pas eu de joueurs où les gens où les publics marseillais ont rigolé vous voyez ce que je veux dire parce que le public de Marseille vous savez c'est un public de connaisseurs c'est un public c'est un public qui connaît le football et le public de Marseille il ne faut pas lui dire voilà on a pris un grand joueur si ce n'est pas un grand joueur vous voyez ce que je veux dire il ne faut pas le tromper parce que vous ne pouvez pas le tromper longtemps à Marseille quand un joueur arrive qui fait son premier match au bout de 20 minutes il est déjà dans une case c'est un bon joueur c'est un bon joueur ou ce n'est pas un bon joueur pas 25 minutes pas au bout de 25 minutes au bout de 20 minutes Jean-Pierre au-delà de l'addition des talents qui est déjà assez complexe la complémentarité des joueurs sur le terrain sur la partie technique mais l'addition des caractères quand on voit l'effectif alors ça monte en puissance 86, 87, 88 mais on arrive dans les années 89, 90 il y a quasiment les meilleurs joueurs à l'époque vous recrutiez les meilleurs joueurs de chaque club tout au moins en France des bolis des papets quand j'allais au Parc des Princes j'allais prendre les joueurs de l'équipe de France j'avais un bus j'allais en bus on partait on était en bus il y avait pratiquement toute l'équipe de France c'est vrai la gestion des égos la gestion des caractères comment vous faites ? c'est passionnant ça c'est ma passion c'est ma passion et ça ça c'est quelque chose voilà vous savez dans un club on vous parle de directeur sportif des trucs comme ça un directeur sportif vous savez c'est mon métier je l'ai fait je vous dis je faisais pratiquement à Marseille un directeur sportif il n'est pas uniquement là pour acheter et pour vendre des joueurs si vous voulez faire ça c'est pas ça un directeur sportif un directeur sportif c'est quelqu'un qui s'occupe bien sûr des arrivées des départs du recrutement mais il n'y a pas que ça parce qu'une fois que le travail et le recrutement est fini ça veut dire que le directeur sportif il n'a plus rien à faire alors que le directeur sportif c'est la pierre angulaire d'un club c'est la pièce la pièce capitale dans la gestion dans l'organigramme d'un club parce que comme vous dites c'est la personne qui va gérer tous les égaux tous les égaux qui va pouvoir aider l'entraîneur à régler tous les problèmes parce qu'un entraîneur vous comprenez un entraîneur lui il est là pour faire la sélection de l'équipe du dimanche et il ne peut pas être donc il est en conflit souvent avec les joueurs ceux qui ne jouent pas ils n'aiment pas l'entraîneur donc vous êtes en conflit donc l'entraîneur il ne peut pas être en conflit aussi pour des problèmes de discipline des problèmes de comportement moi je me souviens Gérard Gilly au Raymond Gotthals à l'époque m'appelait tous les jours après l'entraînement tous les jours il me disait voilà il y a ce joueur il y a un petit problème je lui ai dit de passer au bureau à deux heures le joueur venait à deux heures au bureau et croyez-moi il était content du voyage vous voyez ce que je veux dire parce que mais pas dans le mauvais sens parce que j'aime les joueurs j'aime les gens mais je les aidais je leur faisais comprendre la culture du club je leur faisais comprendre comment ça se passait vous voyez et ça c'est passionnant le côté humain c'est ça parce qu'on est directeur sportif aujourd'hui on dirait que c'est uniquement vendre et acheter des joueurs c'est pas que ça un directeur sportif croyez-moi c'est un autre boulot c'est un autre boulot et malheureusement on ne le retrouve pas beaucoup il faut dire aussi quand on a un entraîneur comme Raymond Gotthals qui a la blague facile et le chambrage assez fréquent ça facilite aussi pour mettre la bonne ambiance l'humeur il y a des tas d'anecdotes qui circulent à son propos vous en avez vous en avez quelques-unes vous concernant moi par exemple sur la gestion je sais que des fois par exemple on n'en perdait pas souvent parce qu'on gagnait plus qu'on perdait bien sûr mais moi il m'est arrivé après des défaites de réunir à Cassis à mon domicile une 7-8 défenseurs dans mon salon à regarder le match en leur demandant pourquoi vous avez fait ci pourquoi vous avez fait ça comment vous avez fait ci pourquoi vous avez fait ça et croyez-moi c'était pas des joueurs c'était tous des joueurs vous regardez les défenseurs qu'il y a eu pendant 5-6 ans vous allez voir les hommes que c'est les joueurs que c'était et il venait chez moi je me souviens à Cassis on me faisait des réunions et à Bernard je lui faisais le rapport à Bernard je lui disais voilà ce qui s'est passé voilà ci voilà là voyez je veux dire voilà ça fait partie aujourd'hui il y a beaucoup même pas aujourd'hui même à l'époque il y a beaucoup de côtés humains beaucoup de côtés humains voilà moi ça m'arrivait souvent d'aller déjeuner ou dîner dîner avec un joueur parler vous voyez il n'y a pas voilà il n'y a pas que vous voyez le connaître moi par exemple à Basile puisque vous voulez une anecdote souvent enfin pas souvent mais de temps en temps je l'appelais par exemple à 11h du soir je lui disais ça va Basile oui tout va bien Jean-Pierre et toi oui je lui dis tu regardes la télé il me dit oui je lui dis qu'est-ce que tu fais il me dit je regarde la télé ah tu regardes la télé qu'est-ce que tu regardes quelle chaîne il me dit la 2 je mettais la 2 pour voir s'il me disait vrai vous voyez ce que je veux dire je faisais le guirou je faisais le guirou de Marseille voilà vous voyez je veux dire vous demanderez à Basile il vous dira ce que je vous dis vous savez je ne vous raconte pas des sottises je vous dis exactement Basile voilà à 11h je l'appelais je regardais la chaîne je dis ça va Basile bonne nuit à demain voilà à demain Basile l'autre jour Basile l'autre jour enfin il y a 4-5 mois il m'appelle il me dit je me souviens la commanderie quand on s'entraînait parce que c'était les débuts la commanderie et donc moi j'arrivais aux entraînements et quand j'arrivais à l'entraînement il y a ma voiture on arrivait du bas vous voyez les joueurs me voyaient arriver il me disait quand il m'appelait Colombo et quand quand j'arrivais quand j'arrivais parce que j'avais une gabardine l'hiver quand je montais quand je montais dès que j'arrivais ils accéléraient dans le jeu voilà donc il faut voilà il faut établir une relation de confiance une relation de de respect voilà de respect d'autorité de bien voilà d'être bien c'est pas l'armée non plus il faut être bien il faut savoir manier un peu tout voilà il faut savoir manier un peu tout voilà c'est tout 90-91 on atteint on atteint des paroxysmes en termes d'effectifs et pour beaucoup 90 c'est peut-être l'équipe qui a eu le jeu le plus léché sur le terrain mais 91 c'est sans doute l'effectif le plus complet on va écouter Bernard Pardot ancien olympien et grand artisan du titre de champion de 91 malheureusement il n'avait pas pu aller au bout de la saison blesser un genou au mois de mars on va l'écouter à ce propos on lance Bernard Pardot et on se retrouve dans 3 minutes je pense que déjà c'est même au-delà des équipes c'est le plus bel effectif qu'il y avait à l'OM parce que bon les 4 étrangers c'était Dragan Abeddy Pelé Chris Waddle et Carlos Moser c'était 4 phénomènes 4 phénomènes et tous les autres on était tous internationaux donc on avait on avait vraiment vraiment une grosse équipe je pense que bon on a eu le malheur le malheur et le bonheur de battre Milan qui était champion du mode des clubs qui était a priori notre plus beau rival et peut-être qu'on s'est vu trop beau peut-être qu'on s'est vu trop beau moi je me suis blessé juste après Milan donc je ne dis pas que ça aurait changé les choses si j'avais été là je ne suis pas si prétendu que ça mais bon j'étais quand même un pion important dans l'organigramme du club de l'équipe mais bon c'est vrai qu'on était on était une machine de guerre une machine de guerre qui avions peur de personne on respectait tout le monde mais on avait peur de personne on rappelle également dans tous les noms que vous avez cités que Raymond Gotthal s'était permis le luxe de se passer de joueurs comme Jean Tigana et Eric Antona on le rappelle ils étaient quasiment écartés du groupe il y avait VVR aussi il y avait Fournier on avait un ban un ban de l'autre monde et alors en passant le Pascal c'était Gaëtan c'était quand même c'était quand même un drôle d'effectif on avait quand même deux ballons d'or on avait dit ballon d'or africain Jean-Pierre ballon d'or français c'est pas toutes les équipes dans le rang des ballons d'or surtout à cette époque là c'est très très dur peut-être pas la plus belle équipe mais en tout cas le plus bel effectif de tous les temps de l'Olympique de Marseille comme vous venez de le dire ça me fait quasiment aucun je pense aussi oui je pense aussi en off les anecdotes elles continuent de fuser et on veut évidemment vous en faire vous en faire profiter donc on était on était justement en train de parler du recrutement de Raymond Gauthals Jean-Pierre qu'est-ce que vous avez dit ah oui l'histoire de Raymond Gauthals c'est une histoire qui m'a marqué à vie aussi parce que bon voilà on cherchait un entraîneur un entraîneur donc Bernard Tapie voulait plus Thomas Vélique après Beckenbauer il voulait plus Thomas Vélique et on se dit tiens on va rencontrer quand même Raymond Gauthals et il me dit bon vas-y rencontre-le et donc j'appelle Raymond et à l'époque Marseille-Bordeaux c'était une opposition terrible c'était pire même que Marseille-Paris Marseille-Bordeaux c'était tendu déjà entre Claude Baize et Bernard Tapie c'était tendu entre les deux clubs parce que c'était les deux clubs phares et donc on se rencontre et on se donne rendez-vous à Carcassonne à Carcassonne je me souviens dans un petit hôtel et la femme de l'hôtel elle nous voit arriver elle se voit arriver ces trois types Raymond Gauthals qui était venu avec Lee Pence son adjoint et moi et j'arrive à l'hôtel je dis voilà on voudrait une chambre et la femme elle me est un peu étonnée elle me dit bon d'accord mais il faudrait me payer d'avance parce qu'elle se demandait qu'est-ce qu'on allait faire dans cette chambre je trouvais ça bizarre donc on est allé dans cette chambre et pendant quatre heures j'ai parlé avec Raymond Gauthals et Lee Pence et donc Raymond Gauthals je lui dis voilà avec Bernard on cherche un entraîneur pour gagner la coupe d'Europe et il me dit écoute-moi il me dit un entraîneur qui te dit qu'il peut te faire gagner la coupe d'Europe ne le prend jamais il me dit je lui dis pourquoi il me dit parce que s'il te dit qu'il peut te la faire gagner c'est qu'il lui-même il ne l'a jamais gagné parce qu'il n'y a pas d'entraîneur au monde qui peut te dire je vais te faire gagner la coupe d'Europe par contre moi je l'ai déjà gagné la coupe d'Europe et c'est vrai qu'il avait gagné la coupe d'Europe avec Anderlecht il avait gagné la coupe de l'U je ne sais pas ce qu'il avait gagné coupe des coupes voilà coupe des coupes je crois que c'était à Barcelone qu'il avait gagné un match avec Anderlecht et donc quand je rentre sur Marseille je dis à Bernard voilà il me dit qu'est-ce qu'on fait je dis moi je pousse pour Raymond parce que c'est un argument de me dire voilà parce qu'Ivic lui a dit moi je veux vous la faire gagner et Raymond Gotthals il a dit moi je ne peux pas vous le dire et on a pris Raymond Gotthals et après Raymond est venu voir Bernard et ça a matché tout de suite c'est un type qui est aussi qui s'adaptait en plus il était célibataire donc il vivait au Palm Beach à l'époque et il venait tous les soirs manger à la maison et tous les soirs mon épouse nous faisait dîner et après tous les deux on jouait aux cartes jusqu'à moitié de la nuit on jouait à la belote tous les deux face à face on faisait des grandes parties de belote et dans la nuit je le remmenais au Palm Beach c'est un homme voilà et c'est un homme avec qui j'étais voilà et quand il est parti je lui ai offert un beau costume et là figurez-vous que justement il y a des journalistes belges qui m'ont appelé hier qui font un reportage sur Raymond et ils veulent que je témoigne parce que le fils de Raymond qui était arbitre il veut absolument que je témoigne parce que j'étais très proche de Raymond et c'est pour ça que j'étais allé à ses obsèques à Bruxelles et c'est un homme qui m'a aussi marqué profondément profondément on rend hommage à Raymond Gotthals qui aura marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille et justement durant cette période là on arrive à l'apothéose en fait entre guillemets de l'histoire récente du club 1993 on discutait tout à l'heure on disait que potentiellement ça a été préparé par 1991 mais on se dit qu'il y avait quelque chose de particulier on semblait en fait injouable imbattable et que lors de ce match contre Milan il pouvait nous tomber la foudre sur la tête l'OM allait gagner cette coupe c'était quoi cette énergie Jean-Pierre qui se dégageait de ce groupe à ce moment-là qui faisait que tout le monde avait ce sentiment même si au fond de nous on avait un peu cette crainte-là de la perdre et de revivre le cauchemar de Barry mais on sentait que je ne sais pas il y avait quelque chose dans l'air qui était assez on sentait mais on sentait mais bon parce qu'avec du recul on a gagné on se dit bon mais je veux dire quand on est rentré on n'était pas non plus on ne mesurait pas 3 mètres quand on est rentré avec les joueurs de Milan je veux dire Milan-Marseille c'était le final si vous la remémorez alors on a on a fait un grand match attention un grand match mais avec aussi de la réussite comme souvent dans des grands matchs ça fait partie du sport la réussite aussi est partie et je veux dire ça s'est joué sur un coup de dé ça s'est joué sur un coup de dé mais je veux dire cette équipe là c'est une équipe de grands joueurs c'est une équipe et tout le monde était au diapason quand vous parlez de la vie nous c'était au diapason du président de Bernard jusqu'à l'intendant tout le monde était au diapason vous savez Bernard il donnait toujours cette image c'est que tout le monde est dans une sereine et on sort de l'autre côté on ne sort pas sur les côtés c'est à dire qu'on est sur un bateau et on va aller au bout tous ensemble et il a donné justement cette envie de réussir cet esprit de gagne et les joueurs sur le terrain c'était vraiment des grands professionnels qui voulaient gagner aussi ils voulaient gagner parce qu'en 93 ils n'étaient pas tous là en 91 c'était donc il y avait beaucoup de joueurs qui n'y étaient pas en 91 de ceux de 93 d'ailleurs je ne sais même plus combien il y avait il devait y avoir peut-être Eric je ne sais plus qui avait Abedi il ne devait pas y en avoir beaucoup donc on avait renouvelé l'effectif mais c'était des joueurs de grande expérience Rudy Voller quand je suis allé le recruter à Rome je veux dire quand vous êtes en phase Rudy Voller c'était un monsieur et là vous aviez vous vous sentiez quand on dit l'équipe souvent on compare 91-93 l'équipe est plus forte pas plus forte c'était plus fort en 91 moi je pense que 93 il ne faut pas la sous-estimer par rapport à celle de 91 l'équipe de 93 c'était une très très grande équipe c'est celle qui gagne c'est vrai c'est celle qui gagne c'est celle qui gagne déjà premier point qui gagne contre Milan qui ne gagne pas voilà qui ne gagne pas contre une équipe voilà n'importe qui donc c'est le Milan et donc vous êtes vous avez voilà c'est une très grande équipe très très grande équipe c'est c'est une équipe qui aujourd'hui voilà aujourd'hui c'est une équipe qui pourrait se battre qui pourrait lutter avec Paris vous voyez je veux dire c'était pas même plus fort c'est une équipe c'était une équipe c'était pas vous voyez une équipe ça veut tout dire le mot équipe vous voyez une équipe c'est facile de dire une équipe mais l'équipe il faut il faut la construire avec les joueurs il faut la construire dans la mentalité il faut la construire dans l'esprit d'équipe c'est un travail c'est pas c'est ce qui manque souvent à des équipes justement qui se croient être une équipe mais qui n'en sont pas une c'est un lot d'individualité vous voyez ce que je veux dire Pierre vous voyez que c'est ce qui manque au PSG justement pour ne pas aller au bout l'esprit d'équipe c'est important c'est pas une succession d'individualité vous voyez ce que je veux dire alors bien sûr quand on a des grands joueurs au départ c'est quand même la base d'avoir des grands joueurs mais d'avoir des grands joueurs c'est pas suffisant il faut avoir une équipe il faut avoir une mentalité un état d'esprit des joueurs de 93 les joueurs de 93 même comme ceux de 91 ils se battaient l'un pour l'autre voilà vous aviez des joueurs moi je me souviens de 91 des Bruno Germain des Fournier c'était pas des phénomènes c'était pas des phénomènes mais sur le terrain il laissait tout il laissait tout voilà nous après en 93 vraiment appeler ça la garde noire vous avez le boli anglomade de Sailly je vais vous expliquer quelque chose en Europe aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui sont supérieurs à ça croyez-moi il n'y en a pas beaucoup donc voilà donc après voilà donc ça ça fait partie d'un travail qui est fait chaque année sur l'état d'esprit dans lequel quand on arrive dans un club quand on arrive à Marseille il faut savoir qu'on arrive dans un club avec un état d'esprit différent que peut-être que ce que vous avez connu parce que c'est Marseille le football c'est le football moi je pourrais écouter l'émission jusqu'à 3h du matin ça c'est le le message de Toto Zemichel dans le chat Bruno je te laisse un peu avancer dans le temps toi tu voulais un peu parler un peu plus allez on fait un saut dans le temps un peu plus d'actualité avec Jean-Pierre oui alors là du coup j'avais une question pour revenir sur 93 Jean-Pierre me confirme l'actualité alors Jean-Pierre me confirmera ou non Mauser Papin Waddell quitte l'OM et l'année d'après vous êtes champion d'Europe vous me confirmez Jean-Pierre c'est quand même 3 joueurs aussi énormes dans l'histoire des grands clubs ou un peu de l'histoire des coupes d'Europe je sais pas si 3 monstres comme ça il échoua après les Harry on voit quand même le 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 travail je pense qu'il y a à faire pour encadrer le sportif et tout avec donc vous l'aviez dit voleur c'est quand même extraordinaire c'est 3 monstres qui partent et l'année d'après c'est du travail c'est du travail vous savez la coupe d'Europe on nous l'a pas amené à Marseille en hélicoptère la coupe d'Europe on est allé la chercher et la chercher ça veut dire quoi c'est bien travailler 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 parce qu'il n'y a rien sans travailler c'est pas que dans le football c'est pas qu'à l'OM c'est partout pareil si vous voulez réussir dans la vie il faut travailler et dans le foot dans le foot en particulier parce qu'il y a beaucoup d'irrationnel il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas maîtriser mais tout ce que vous pouvez maîtriser il faut travailler dessus et si vous travaillez sur tout ce que vous pouvez maîtriser vous avez beaucoup plus de chances de réussir que si vous ne le faites pas vous voyez ce que je veux dire voilà et donc le recrutement voilà prenez Rudy Voller vous prenez des joueurs comme ça vous savez que vous ne vous trompez pas vous prenez voilà vous savez que voilà il n'y a pas voilà et c'est pour ça que après cette époque là je vous dis encore voilà il y a des joueurs vous comparez ces effectifs-là après l'effectif qu'il y avait après je veux dire c'est un monde un monde il y avait un monde il y a un personnage dont on n'a pas encore compris il y a même la pierre angulaire du succès également de 93 c'est Didier Deschamps Didier Deschamps avec qui vous êtes encore lié puisque vous êtes son agent parlez-vous un peu de Didier Joueur puis de Didier ensuite sa carrière ensuite d'entraîneur Didier quand il est arrivé quand il est arrivé à Marseille Didier ça n'a pas été facile aussi pour lui donc c'était un jeune joueur aussi c'était un jeune joueur je me souviens je l'avais fait signer à Toulouse il avait signé son contrat à Toulouse et c'était le jour d'un match de l'équipe de France d'ailleurs donc il est arrivé jeune à Marseille ça n'a pas été facile bon pour s'adapter on a prêté une année à Bordeaux il est revenu à Bordeaux de Bordeaux au départ avec Bernard peut-être qu'on se disait est-ce qu'il va rester ou pas rester lui il a dit non non je reste je reste il est arrivé voilà il est arrivé mais pourquoi il est arrivé il n'est pas arrivé parce qu'il était meilleur footballeur quand il est arrivé un an avant il n'était pas meilleur footballeur il était pareil simplement il avait un mental il avait un mental à Marseille il vaut mieux des fois avoir un joueur un peu moins bon avec un mental qu'un très bon joueur sans mental voyez ce que je veux dire si vous n'avez pas de mental à Marseille vous ne pouvez pas réussir c'est impossible c'est impossible voilà donc Didier c'est un caractère une personnalité qui ne lâche jamais rien et toute sa vie toute sa carrière elle a révélé ce trait de caractère voilà il n'avait pas un don un don de vous poser la question comment ça se fait que Didier a ce on va dire ce don quand même pour gagner des titres il a cette capacité à gagner que moi dans l'histoire du football récent je trouve rarement en fait c'est une personne qui a gagné autant que joueur entraîneur peut-être demain d'ailleurs en tant que dirigeant vous le verrons bien mais en tout cas il a cette capacité à attirer vers lui le succès comment est-ce que vous expliquez vous souvent on dit c'est la chance souvent on dit c'est la chance dans la vie je vous expliquez la chance vous ne pouvez pas l'avoir sur 15 ans bien sûr donc c'est vrai que la chance ça ne fait pas dans la vie si vous avez un peu de chance c'est quand même mieux que si vous n'en avez pas si vous avez un peu de chance c'est mieux mais il n'y a pas que ça je veux dire après c'est des personnalités c'est un homme voilà c'est une exception c'est quelqu'un qui a une personnalité qui s'est construit une personnalité c'est des choses innées c'est dans les gènes c'est sa façon d'être c'est ça voilà on est tous différents mais c'est vrai que lui il attire vraiment le succès c'est-à-dire que tout ce qu'il touche c'est souvent la gagne c'est souvent la gagne et donc voilà c'est un vous jugez justement ces critiques qu'il y a autour de lui parfois parce qu'on a l'impression que ça frustre certains le fait que Didier remporte souvent en fait ce qu'il se met en tête et qu'on essaye de trouver un peu du poil à gratter parce qu'il y a toujours des critiques sur son jeu sur ses relations avec les joueurs je ne sais pas ce que vous en pensez de ce côté-là est-ce que vous trouvez que les gens ils en font un peu trop ou c'est normal ? moi un entraîneur qui gagne c'est un entraîneur qui gagne après vous savez ça fait partie un peu de la scène médiatique d'aujourd'hui surtout aujourd'hui il y a 20 ans ou 15 ans ou 20 ans c'était différent mais c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux tout ça il y a des débats de partout dans les chaînes de télé les ci-là il faut bien parler de quelque chose dans l'équipe nationale c'est l'équipe nationale c'est quand même le drapeau du football français l'équipe nationale donc à partir de ce moment-là ça entraîne des débats mais Didier vous savez c'est pas quelque chose qui l'ennuie d'abord parce qu'il n'écoute pas et il n'y pas et c'est pas quelqu'un qui va être perturbé par ça parce que lui il a ses convictions il va au bout de ses convictions et c'est pas ça qui va le déranger et ça fait partie un peu du folklore de dire l'équipe est trop défensive l'équipe l'équipe qui gagne vous savez à Marseille on préfère je pense qu'en règle générale on préfère une équipe qui gagne sans moins bien jouer qu'une équipe qui perd en bien jouant vous voyez je veux dire voilà donc les équipes qui ont quand même je veux dire Didier les équipes non plus il ne faut pas exagérer en disant que ces équipes jouent mal parce que c'est pas vrai du tout c'est pas vrai du tout Didier il fait en fonction vous savez le système de jeu la qualité de jeu se fait en fonction des joueurs que vous avez voilà il ne faut pas avec les joueurs que vous avez il ne faut pas inventer un football particulier il ne faut pas inventer un système particulier quand vous parliez tout à l'heure du système à trois défenseurs pourquoi Raymond avait fait ça pourquoi Gérard Gilly avait fait ça c'est parce qu'à l'époque il y avait dans l'Axe dans l'Axe vous aviez des monstres derrière voilà vous aviez Angloma Bolli de Sailly vous aviez Casoni Moser je ne me souviens plus Foster vous aviez des monstres voilà vous adaptez en fonction de l'effectif que vous avez et c'est en fonction de l'effectif que vous avez que vous pouvez faire un plan de jeu un système de jeu une qualité de jeu voilà quoi il y a des équipes qui ne peuvent pas faire ni qualité de jeu ni quoi que ce soit parce que d'abord ils n'ont pas les joueurs pour ils n'ont pas les moyens pour et voilà quoi c'est pas oui deux questions en une Jean-Pierre j'en aurais tellement comment expliquez-vous d'abord cette relation que vous avez tissée avec Didier au fil des années comment vous expliquez peut-être une complémentarité humaine professionnelle et seconde question peut-être qui est peut-être un peu liée est-ce qu'il peut vous vous devez bien le connaître mais est-ce qu'il peut vous surprendre et là on peut on revient sur l'actualité avec le choix de faire revenir Karim Benzou Emma est-ce que ça vous a surpris est-ce que vous le sentiez comment on peut expliquer cette relation que vous avez tous les deux déjà la relation c'est parce que quand il était à l'OM comme joueur dans le vestiaire à la fin des matchs à la mi-temps je m'asseyais toujours à côté de lui on me parlait de foot il était je me souviens il y avait un petit casier il était toujours là je me vois comme si c'était hier et c'est vrai qu'on a toujours eu on a toujours discuté de foot on a toujours et on a de suite senti Bernard aussi on a de suite senti chez lui l'âme d'un capitaine déjà l'âme d'un capitaine et aussi la passion de l'entraînement la passion il était intéressé par l'équipe par le jeu il était intéressé par tout ça voilà donc après moi je le connais par coeur donc moi je n'ai pas du tout de surprise par rapport à ce qu'il fait lui ce qu'il fait lui ses choix toujours sont dictés par l'intérêt de l'équipe voilà l'intérêt de la gagne et voilà et quand l'intérêt de la gagne l'intérêt de l'équipe après les choix qu'il fait ils sont voilà donc moi je ne suis pas surpris du tout de ce qu'il fait parce que je le connais je sais très bien comment il fonctionne comment quelles sont surtout sa finalité la finalité parce que c'est un joueur comme ceux de 98 d'ailleurs ce sont des joueurs qui sont très attachés à l'équipe de France très très attachés et pour eux et pour Didier pour Didier Laurent Blanc à l'époque aussi Didier voilà donc c'est 98 ils sont très attachés Didier est très attaché à l'équipe de France et lui ce qui l'intéresse c'est de gagner voilà et je sais qu'il va tout faire pour gagner le championnat d'Europe voilà il va tout faire parce que bon en 2016 il a manqué de peu en 2018 il est champion du monde et voilà donc je pense que voilà il faut Didier lui c'est un pragmatique c'est voilà c'est un pragmatique qui fait qu'il veut il veut faire une équipe pour gagner pour gagner voilà après les choix peuvent toujours être discutés par des gens voilà ça ça fait partie aussi des débats qu'on voit pourquoi lui pourquoi pas l'autre pourquoi voilà c'est des choix mais à la fin il faut qu'il y en ait un qui tranche il faut toujours ça c'est la difficulté d'un entraîneur ou d'un sélectionneur c'est de faire des choix et quand vous faites des choix vous faites des déçus des mécontents des aigris des jaloux vous faites de tout voilà mais après il faut partir avec il faut partir avec ses convictions et avec les joueurs avec qui vous avez envie d'être Jean-Pierre une question un peu plus personnelle on a l'habitude de vous qualifier comme l'agent le plus influent du football français est-ce que cette formule qui vous colle à la peau est-ce qu'elle vous convient ? comment vous vous accordez avec ce genre de définition ? c'est pas quelque chose qui me gêne c'est pas vous savez moi je suis passionné de football comme vous le voyez ça fait un moment qu'on parle moi je suis passionné par mon métier je suis passionné de football j'aime conseiller beaucoup de gens même sans des intérêts mercantiles je parle à beaucoup de gens de parents de famille voilà de parler des journalistes des dirigeants voilà je suis un passionné pour leur influencer c'est vrai que quand je parle les gens ont tendance à m'écouter mais j'ai aucun mérite je veux dire quand vous faites 40 ans le même métier vous quand vous aurez fait 40 ans de journalisme voilà vous aurez aussi aucun mérite d'expliquer aux plus jeunes ce qu'est le journalisme vous voyez ce que je veux dire et moi diriger un club c'est voilà diriger un club être agent le milieu du football ça fait 40 ans que j'y suis voilà donc je sais ce que c'est je connais tout je connais les aboutissants je sais tout comment ça se passe et donc on a aucun mérite donc être influence si on influence parce qu'on dit des choses vraies pourquoi pas mais voilà je ne pense pas que ce soit quelque chose que ce soit un défaut que ce soit quelque chose de terrible d'être qu'on est influençable mais quand Pierre vous dites diriger un club est-ce que vous aimeriez revenir dans un club et diriger un club de manière je ne sais pas souvent souvent on me pose la question souvent on me pose la question je suis encore en activité c'est vrai que c'est mon premier métier mais c'est mon vrai métier c'est mon vrai métier parce que bon voilà quand j'ai arrêté en 93 j'ai été demandé par beaucoup de clubs je devais aller même à Bordeaux donc j'ai arrêté c'est pourquoi donc après j'ai recommencé je voulais revenir dans le football j'aurais pu faire autre chose donc j'étais un dirigeant plus demandé en France et l'agent je suis devenu l'agent important en France donc ça veut dire que si pendant 40 ans vous êtes dans le même milieu et vous réussissez chaque fois c'est que c'est le milieu qui vous correspond et c'est vrai qu'un club c'est quelque chose qui me passionne et quand je vois les clubs comment ils sont gérés je me mets souvent à leur place vous voyez j'aime bien c'est vrai que diriger un club pour moi c'est voilà donc ça peut être un jour un questionnement qui pourra arriver parce que pourquoi pas je me dis pourquoi pas pour votre rôle d'agent Jean-Pierre est-ce que vous me confirmez ce que je ressens moi un peu depuis les dernières années peut-être la volonté de se recentrer sur moi d'entraîneur de joueur plutôt que de joueur est-ce que peut-être la mentalité peut-être différente de certains jeunes joueurs ne vous rappelle pas celle de Didier est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça ou alors il y a eu la comment on peut l'expliquer non parce que le milieu des agents aussi aujourd'hui c'est un milieu un peu spécial un peu particulier quand on ne savait pas quoi faire dans la vie il y a 20 ou 30 ans on ouvrait un bar ou un restaurant ce sont des métiers tout à fait honorables moi j'ai un restaurant dans les Alpes et aujourd'hui quand on ne sait pas quoi faire on fait agent de joueur donc je reçois moi régulièrement des familles je peux vous assurer des familles de gens qui sont perdus parce que leur fils est abordé à 14 15 ans et ça c'est le côté vraiment négatif de ce métier là et c'est vrai qu'aujourd'hui les parents croyez moi sont perturbés parce que pour être conseiller vous savez agent de joueur conseiller moi je ne sais pas vous savez c'est comme si j'ai un cancer en phase terminale du foie je vais essayer de prendre le plus grand cancérologue de Marseille je ne vais pas prendre ma fille qui sort de médecine qui prépare l'internat et qui n'a jamais opéré un cancer et dans le foot c'est pareil quand vous prenez un conseiller il faut que ça soit quelqu'un qui vous apporte quelque chose qui vous donne une expertise qui vous donne un conseil vous voyez ce que je veux dire donc voilà ce milieu là c'est un milieu je connais par coeur aussi ce milieu là et c'est vrai que je travaille de façon différente de tout le monde je n'ai jamais voulu avoir beaucoup beaucoup de joueurs beaucoup beaucoup d'entraîneurs parce que d'abord c'est très difficile de s'occuper de beaucoup de joueurs et beaucoup d'entraîneurs à la fois parce que c'est un vrai travail si vous le faites consciencieusement c'est un boulot il faut s'en occuper c'est du boulot et donc moi voilà j'ai aussi une analyse assez sévère sur ce monde là je pense que il faut que le football français aussi fasse attention aux dérives qu'il peut y avoir dans ce monde là il faut faire très attention ça fait monter deux membres de la famille élargie de Sportmed Mehdi et Sabri qui sont parmi nous alors vous avez pour le premier je crois on est à 35 ans et Mehdi 19 ans vous n'avez pas connu toute cette période des années 80 90 mais quand même vous en avez entendu parler via maintenant internet et puis évidemment l'héritage se transmet beaucoup à Marseille et à l'OM de bouche à oreille vous qu'est-ce que ça représente pour vous Jean-Pierre Bernès quand vous nous entendez parler de toute cette époque qu'est-ce que ça vous dit Sabri bonsoir à tout le monde bonsoir c'est la grosse époque c'est la grosse époque c'est la ligue des champions c'est que des gros souvenirs c'est que des gros souvenirs moi je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça parce que j'avais 7 ans donc j'étais devant la télé mais je n'ai pas énormément de souvenirs mais c'était la belle époque ça rappelle beaucoup de souvenirs et que des bonnes choses que des bonnes choses et est-ce que tu aimerais tu aimerais poser une question à Jean-Pierre Bernès qu'est-ce que oui j'aurais une question à poser moi à l'époque il y avait beaucoup d'actionnaires qui étaient présidents qui étaient présents au club à l'heure actuelle il y a beaucoup d'actionnaires qui sont en dehors qui sont très loin qui sont dans leur pays ce que je veux dire par là c'est que est-ce que ce ne serait pas une anomalie ? Non je pense que bonsoir d'abord je pense que ce n'est pas forcément une anomalie par exemple il y a des actionnaires de grands clubs à Liverpool il n'est pas en Angleterre non plus le problème c'est quand vous avez un actionnaire qui est loin la problématique c'est de s'entourer c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont sur place soient à la hauteur de ce que vous êtes en train de faire le problème vous savez d'acheter un club c'est très facile d'acheter un club si vous avez l'argent vous faites un chèque et vous rachetez le club le problème ce n'est pas racheter le club le problème c'est de le construire c'est de faire une architecture du club et c'est là où la difficulté elle arrive parce que si vous êtes actionnaire et que vous ne connaissez rien au football ce qui est souvent le cas vous prenez des gens mais vous ne savez pas si vous n'êtes pas du métier vous ne savez pas si c'est des gens que vous mettez en place ce sont des gens compétents ou pas donc acheter un club bon il y a souvent il y a des actionnaires français il n'y en a pratiquement plus à part à Rennes avec Pinault et Aulas à Lyon après beaucoup dans les grands clubs c'est des actionnaires étrangers mais après ils sont très loin et il faut que vous soyez bien représentés la difficulté d'un club ce n'est pas de la racheter c'est de le construire de s'entourer et souvent c'est des désastres c'est des désastres parce que ce ne sont pas des gens de mauvaise volonté ce ne sont pas des gens malhonnêtes mais ce sont des gens qui ne connaissent pas le football et pour gérer un club de football il faut connaître le football parce que si vous ne connaissez pas le football vous allez à la catastrophe J'ai une question qui nous brûle les lèvres est-ce que d'après vous pour revenir un peu à l'actualité l'OM peut-il retrouver sa place au firmament du foot européen sans un investissement fort ? C'est compliqué aujourd'hui vous savez aujourd'hui vous avez la compétition sportive et vous avez la compétition économique et la compétition économique elle détermine tout elle détermine tout donc aujourd'hui il faut il faut il faut il faut travailler être malin il faut recruter malin il faut il faut bosser il faut voilà il faut l'important dans un club pour ne pas pour ne pas souffrir financièrement économiquement il faut que vous ayez un capital joueur fort il n'y a que ça qui peut vous sauver aujourd'hui si vous n'avez pas un capital joueur fort vous êtes en difficulté parce que tous les grands clubs tous les clubs ils s'en sortent parce qu'ils peuvent faire des grands transferts il faut que vous puissiez il faut que vous puissiez vendre chaque année un joueur qui puisse vous faire la maille comme on dit économiquement il faut avoir un potentiel joueur si vous n'avez pas un potentiel joueur c'est compliqué et c'est vrai qu'il faut apporter aussi de plus en plus un effort sur la formation même si à Marseille la formation c'est compliqué parce que pour regarder l'histoire de Marseille les jeunes qui ont réussi il n'y en a pas beaucoup quand je vous dis réussi c'est jouer 3-4 ans en Ligue 1 en titulaire c'est compliqué mais il faut travailler sur la formation et les clubs aujourd'hui ont compris qu'ils ne pouvaient pas investir de l'argent de l'argent de l'argent il faut qu'il y ait un retour et le retour il ne peut se faire que dans les transferts que dans les transferts donc ça veut dire qu'il faut recruter il faut bien recruter tout le départ la richesse d'un club aujourd'hui le départ c'est le recrutement c'est le recrutement on aime aussi on aime aussi les joueurs spectaculaires c'est vrai que le recruteur c'est important de nos jours mais vous connaissez l'ADN de l'Olympique de Marseille mais à Marseille la difficulté elle est là il ne faut pas et je vous dis Marseille c'est un club de connaisseurs le public c'est un public de connaisseurs exigeants connaisseurs et on ne peut pas leur raconter des histoires on ne peut pas leur dire on vous a recruté un grand joueur alors qu'on sait très bien que ce n'est pas un grand joueur parce que si vous dites ça vous n'êtes pas crédible vous êtes plus crédible et les gens comprennent que vous êtes en train de les tromper justement Jean-Pierre aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire c'est ça en fait la question qui nous brûle tous parce qu'on a parlé d'un certain nombre de projets pour ne pas les évoquer Champions Project aujourd'hui on parle de trading on a vraiment l'impression que ce club se cherche en fait dans sa logique dans sa politique et essaye de trouver sa place dans le foot moderne mais on a du mal quand même on a du mal parce qu'il y a cette exigence il y a cet ADN qui nous a habitués à des grands noms et à des grands joueurs et à des résultats donc c'est difficile c'est la difficulté c'est vraiment très difficile de l'accepter aujourd'hui la difficulté elle est là et bon attention il n'y a pas que Marseille qui est en difficulté il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté même à l'étranger vous avez beaucoup de clubs le marché des transferts va être obligé de baisser et je pense que voilà la difficulté elle est là c'est qu'on est à Marseille et à Marseille vous ne pouvez pas dire je vais faire une équipe dans 3 ans ou 4 ans ça n'existe pas à Marseille il faut payer cash pas par crédit donc à Marseille on ne peut pas dire je vais faire une équipe dans 3-4 ans ça ne marche pas les gens ne patientent pas les gens le public marseillais n'est pas un public de patience c'est un public exigeant qui veut avoir des résultats voilà avoir des résultats je veux dire s'il n'y a pas eu s'il n'y a pas s'il n'y a pas Didier Deschamps qui vient en 2010 c'est ça je crois c'est 2010 pour avoir le titre pendant 17 ans pendant 17 ans vous n'allez rien gagner je veux dire pourtant avec des moyens vous avez des moyens vous avez quand même des moyens donc voilà donc après il n'y a pas qu'une question de moyens il y a une question de qualité de travail il y a une question de compétence il y a une question de choix et le plus important je vous dis c'est les choix c'est les choix qui sont faits les choix des hommes voilà à la fois au niveau directionnel au niveau entraîneur au niveau joueur c'est les choix c'est les choix c'est une aventure humaine et les choix ils doivent être faits en fonction des moyens que vous avez bien sûr mais en fonction aussi du club que vous dirigez de la ville dans laquelle vous êtes voilà vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas recruter à Marseille je vous dis comme à Toulouse ou comme à Nantes voilà c'est pas pareil mais après on ne peut pas dépenser non plus l'argent qu'on n'a pas donc la difficulté elle est là vous voyez la difficulté elle est là parce que vous savez un club de football ça coûte cher ça revient cher et quand vous êtes actionnaire et qu'à la fin de saison on vous dit voilà il faut rajouter ci vous rajoutez plus que ce que vous prenez sur un compte courant donc vous dépensez vous dépensez c'est un puissant fond il faut faire c'est compliqué c'est très complexe c'est très complexe la rumeur de la vente de l'Olympique de Marseille vous en avez entendu parler comme tout le monde vous y croyez ? oui vous savez pour le moment il y a un propriétaire j'ai entendu qu'il avait dit que son club arriverait chez ses petits-enfants donc je ne pense pas qu'il soit prêt à vendre pour le moment à moins que ça soit quelque chose de faux je ne sais rien je ne sais pas de toute façon Marseille c'est une place forte du football français et je suis convaincu de toute façon que Marseille intéressera toujours quelqu'un parce que Marseille c'est un club Marseille où vous pouvez encore avoir de très grands résultats voilà vous pouvez avoir de très grands résultats Mehdi 19 ans toi qui n'as jamais vu enfin oui tu as peut-être vu gagner l'OM en 2010 j'avais 8-9 ans et vu que mon père soutient l'OM du coup je commence à regarder les matchs avec lui du coup j'ai quelques petits souvenirs le but de Nyang le but de Lucio ça c'est encore dans ma tête Lucio d'ailleurs qui a tiré sa révérence il a joué son dernier match une question pour Jean-Pierre et après on va le libérer ouais c'est une question très basique Jean-Pierre bonsoir est-ce que pour vous l'OM bonsoir est-ce que l'OM pour vous c'est le meilleur moment de votre carrière ou il y en a eu d'autres de meilleur moment bonne question c'est deux métiers dans le football j'ai fait deux métiers donc dirigeant de Marseille et agent conseiller de joueur c'est deux métiers complètement différents complètement différents mais c'est vrai que voilà à Marseille j'ai Marseille dans la peau l'OM c'est le club où j'ai consacré 14 ans de ma vie c'était mon premier emploi à 24 ans et c'est quelque chose où j'ai beaucoup vibré voilà j'ai eu deux époques jusqu'à tapis après tapis avec tapis et avant avec Jean Carieux deux époques complètement différentes et que j'ai apprécié toutes les deux mais c'est vrai qu'avoir travaillé vers un tapis ça a été pour moi quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a vécu tous les deux tous les deux d'une grande complicité voilà on s'est beaucoup beaucoup aimé beaucoup apprécié et voilà et on a vécu des grands moments que tous les deux nous savons on a fait on a fait le maximum pour que Marseille puisse atteindre les sommets on a beaucoup travaillé et c'est vrai que je voilà ma période ma période olympienne compte tenu de ma passion à moi vous avez 19 ans moi je suis l'OM depuis l'âge de 9 ans vous imaginez que pour moi gagner la coupe d'Europe ramener la coupe d'Europe à Marseille moi quand j'étais dans les tribunes à votre âge les gens disaient espérons que Marseille va gagner un jour la coupe d'Europe et moi en tant que dirigeant en tant que dirigeant je la gagne je peux vous assurer que les poils du bras se tendent quoi vous voyez ce que je veux dire et quand je vous parle là que je vois derrière dans mon bureau que je vois la coupe d'Europe c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voilà vous ne pouvez pas oublier au contraire c'est quelque chose qui vous apprécie énormément Pierre vous avez eu mille vies c'est un vrai roman votre vie d'ailleurs il y a il y a une autobiographie qui est en cours qui est en gestation oui c'est un gros travail vous reviendrez nous voir pour nous en parler justement et on sent quand même que dans vos mille vies celle que vous avez quand même préférée c'est cette celle que vous avez vécu à l'OM est-ce que ça sera la dernière question est-ce que vous vous imaginez passer à ma gauche le plus tard possible on le souhaite sans un jour revenir à l'Olympique de Marseille oui vous savez moi quand on tourne la page on tourne la page après dans la vie vous ne savez toujours jamais ça ne veut rien dire jamais surtout dans le foot c'est jamais ce qu'il y a mais bon c'est vrai que ça a été voilà maintenant voilà j'ai tourné la page j'ai fait depuis 20 ans j'ai fait un autre métier mais comme je vous dis c'est vrai que le métier le métier du foot le club moi ça n'a aucun secret pour moi aucun ça a été mon premier métier c'est mon vrai métier c'est le métier dans lequel sans aucune inventerie j'excelle parce que je sais comment faire et c'est vrai que voilà c'est vrai que revenir à Marseille c'est pas du tout d'actualité c'est pas du tout dans mon esprit et c'est vrai que la gestion d'un club comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est ma passion c'est ma passion et souvent quand je vois les erreurs qui sont faites je me dis c'est dommage que je ne sois pas dans un club parce que bon je ne suis pas des erreurs on peut tous en faire attention mais il y en a qui en font plus souvent que d'autres en tout cas Jean-Pierre je vais juste faire un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit Jean-Pierre en tout cas je voulais vous transmettre un peu cette pensée que beaucoup d'entre nous avons donc je parle un peu pour pas mal de monde moi personnellement je rêverais de vous revoir à la tête de l'Olympique de Marseille parce que je pense que vous avez tout ce qu'il faut et vous êtes câblé pour ce club quoi qu'il arrive vous l'avez dans le sang dans l'ADN donc pour nous demain si ce moment-là arrive on sera vraiment les plus heureux et je voulais vous transmettre ce sentiment-là c'est gentil que le message est passé en tout cas c'est gentil à vous c'est gentil à vous je suis d'accord un dernier mot Bruno alors bien sûr moi aussi on s'est rencontré hier et Jean-Pierre ça m'a fait un énorme plaisir qu'on se rencontre voilà moi aussi mais je voulais juste peut-être une note peut-être plus négative c'est que je pense que le côté humain et les rencontres qu'a fait Jean-Pierre à l'OM il y a peut-être ça derrière c'est que bon peut-être avec la nouvelle génération de joueurs où le sport le foot est toujours un sport collectif mais il y a beaucoup d'individualisme est-ce que Jean-Pierre il n'y a pas ça voilà non mais vous savez il faut ouais c'est difficile c'est différent maintenant de votre époque de rentrer dans un club et d'avoir un non moi je n'y crois pas du tout à ça par contre non je n'y crois pas du tout d'abord un d'abord un c'est le même sport le terrain c'est le même on joue 11 contre 11 et la nature humaine au contraire vous savez moi quand j'ai dirigé Marseille et Bernard bon j'avais en 93 j'avais 36 ans j'avais fait déjà deux finales de Champions League quatre titres enfin je voyais à 36 ans donc aujourd'hui à mon âge c'est vrai que ça fait mais c'est l'expérience et l'expérience ça n'a pas de prix l'expérience vous voyez ce que je veux dire quand vous avez de l'expérience et même avec vous savez moi je suis père de famille des jeunes mes filles sont jeunes enfin elles sont jeunes mais bon elles ont 30 ans 29 ans je veux dire c'est des jeunes aussi je connais leurs codes tout ça c'est pas une question c'est une question pour gérer un club pour gérer un club il faut avoir une crédibilité il faut avoir une crédibilité parce que si vous parlez aux joueurs et que vous n'avez pas de crédibilité vous ne pouvez pas vous en sortir c'est impossible parce que les joueurs ne vous prennent pas au sérieux et donc vous parlez dans le vide par contre si vous avez une crédibilité et que les joueurs savent qui vous êtes ce que vous avez fait dans la vie dans le foot et que quand vous parlez ce n'est pas pour parler dans le vide il faut avoir une certaine autorité dans le club les joueurs il faut les tenir les patrons du club les patrons d'un club ce ne sont pas les joueurs les patrons d'un club ce sont les dirigeants voilà parce qu'il n'y a pas de grand club sans grand dirigeant c'est impossible impossible et si vous n'avez pas de grand dirigeant vous ne pouvez pas avoir un club qui tienne à la route parce qu'aujourd'hui c'est compliqué il y a les entourages des joueurs il y a 6 à la il y a des médias il faut avoir vraiment il faut avoir un pouvoir fort voilà on n'est pas là pour être les copains des joueurs ou les copains il n'y a pas de copinage il faut être bien il faut avoir des bonnes relations mais il faut avoir une certaine autorité une discipline une rigueur voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà dans le football un peu partout c'est un peu voilà c'est un peu l'autogestion ils font un peu ce qu'ils veulent ils décident de ce qu'ils veulent non ça n'existe pas ça n'existe pas l'entourage des joueurs est devenu quand même particulier aussi c'est pas facile à gérer ça parce que si vous êtes dirigeant si vous êtes dirigeant vous parlez à un joueur et vous lui dites ce qu'il ne va pas vous lui dites ce qu'il ne faut pas faire il sort de votre entretien il va avoir son agent qui lui dit mais n'écoute pas lui c'est un con il ne comprend rien ton président c'est un abruti ton entraîneur c'est un fou c'est ça le problème la difficulté elle est là aujourd'hui la difficulté elle est là aujourd'hui donc c'est pour ça que quand vous prenez un joueur quand vous prenez un joueur il faut voir qui vous prenez il faut voir la personnalité il faut voir l'entourage c'est un travail c'est un vrai travail et je vous dis un directeur sportif il n'est pas là uniquement pour acheter des joueurs et vendre des joueurs c'est pas que ça un directeur sportif un patron sportif d'un club il y a beaucoup de travail il passe son temps à parler aux joueurs à parler c'est un vrai boulot un vrai travail il y a un vrai travail d'accompagnement derrière un vrai boulot il y a tellement de choses à retenir dans toute cette émission ce dialogue ces questions ces réponses cet entretien on s'est régalé mais vraiment on avait prévu une heure et qu'un merci deux heures Jean-Pierre merci bien moi aussi je me suis régalé je veux surtout vous dire que je vous ai parlé en toute sincérité merci que je vous ai parlé avec mon coeur de marseillais voilà j'espère que l'OM va s'en sortir il faut encourager les dirigeants actuels pour qu'ils réussissent et que voilà et que mais que voilà que Marseille il faut le comprendre il faut le il faut le vivre il faut connaître son histoire il faut connaître voilà et ça vous l'avez vous l'avez pas voilà c'est important et en tout cas je vous souhaite aussi réussite vous dans votre dans votre activité voilà et je serai toujours à votre disposition c'est sympa merci Jean-Pierre merci beaucoup quand vous sortez votre biographie autobiographie en ce moment là vous reviendrez nous faire un petit coup coup et cette fois on commencera on aura 18h jusqu'à minuit on aura 6-7h devant nous comme ça ah ouais je vous le dis on peut du foot on peut parler longtemps bonne soirée merci Jean-Pierre merci Jean-Pierre bonjour bonne soirée bonjour